Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Kenza Comment vous allez les pandas, ça va ? Merci Flip and Flop Qui c'est qui est choqué ? SNJMB Complicité, non mais si tu savais On s'appelle, on reste désirantés C'est abusé même des fois Mon rêve vient de se réaliser C'est trop gentil Salut Mélanie du Québec, salut Crocro Salut l'équipe de modération Des gros bisous à vous Ça a l'air d'aller pour vous, ça va, écoute on a de la bouffe On a de la bouffe Tout va bien Je tiens à m'excuser, je suis malade Donc je vous le dis, j'ai une voix de rombière Donc désolée pour ça Nous on va très bien On va un peu trop bien C'est la bouffe qui nous a repris On va très bien Tu sais, il m'appelle Maggie You say Oui, on a partagé les bandanas On a partagé les bandanas Salut Valoatou On a mangé quoi ? On a mangé pour l'instant des patates douces Il y a du maïs qui m'attend Et moi du maïs qui m'attendait Et il y a un poulet là, juste devant Qui est en train de refroidir Salut Stig 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 modératrice Cro-cro modérateur Schizo modérateur Enchantée On va cesser les digressions après Ici et maintenant La marque Je ne fais pas de la publicité sur mon accord C'est quoi ça ? Deux motards en Harley Ouais On est les sons à Valarki Alors on commence par faire la FAQ Si vous, vous avez des questions Déjà les personnes qui sont dans le chat Qui sont là avec nous Balancez vos questions Et on a aussi préparé des questions Par rapport aux postes communautés Qu'on a fait chacune Donc voilà On a les questions On va commencer avec celles qui sont déjà prêtes Et si vous, vous en avez entre temps N'hésitez pas à balancer ça Ouais, merci, merci Merci Ah et merci à toi Moi je voulais te remercier Pour ? Pour ça Merci d'avoir accepté mon invitation Et moi merci D'avoir fait cette proposition Et merci d'avoir amené le champomis Et merci d'avoir préparé le poulet Avec grand plaisir Question pour nous deux Qu'est-ce qui vous a poussé A vous lancer dans le true crime Et quel est votre métier ? Vas-y, à toi Léonard Alors moi je travaille dans l'informatique Et ce qui m'a poussé Il n'y a pas vraiment quelque chose En fait à l'époque Il y avait eu une disparition Qui avait été très très peu médiatisée C'était la disparition De Wissem Abdelawi Et j'avais trouvé ça Fort dommage Que personne n'en parle J'avais regardé un peu Cherché sur le net Et j'étais tombée Sur la vidéo de sa mère Qui pleurait Qui était catastrophée Et du coup Comme personne ne voulait la faire Je me suis dit que J'allais la faire Avant ça je crois que j'avais fait une vidéo Genre deux ou trois mois avant Pour parler d'un célèbre tueur en série américain Qui s'appelle Gérard Schaeffer Et la vidéo je l'ai depuis supprimée Puisque c'était un podcast C'était de très mauvaise qualité Qui plus est Donc je me suis dit Que peut-être à l'avenir Je la referai Mais ce qui m'a En tout cas donné l'envie De continuer la chaîne C'était Les disparitions inquiétantes Les cold case Cold case De mon côté Ce qui m'a donné envie De me lancer dans le true crime C'est parce que Pour moi C'est une façon D'obtenir justice Je suis quelqu'un de très sensible Donc moi dès que je parle D'une affaire criminelle Tout de suite ça me touche Tout de suite ça me prend vraiment Au trip C'est pour ça que Quand je fais des blagues Et tout Quand je me moque C'est toujours C'est toujours envers Les assassins Les criminels Et tout Les personnes qui sont responsables De ça Parce que Pour moi C'est quelque chose De tellement grave C'est une injustice Qui est tellement grande Que moi J'y trouve Une certaine satisfaction De me dire Que justice a été faite Quand justice a été faite Et puis voilà En fait moi J'étais entre deux boulots C'était l'occasion De me lancer là-dedans Et moi J'ai commencé tout de suite A faire ça Vraiment en temps plein Et encore aujourd'hui Donc voilà Ce qui m'a donné envie De me lancer Boukacine Un podcast C'est la première fois Que je prononce le nom De ma chaîne C'est la première fois Je l'ai jamais vu Je l'ai jamais vu Je l'ai jamais vu Je l'ai jamais vu Donc Boukacine Un podcast Ce serait quelque chose Qui t'intéresserait Je fais déjà des podcasts En fait je charge mes épisodes De Youtube Et je les mets sur Spotify Et sur une autre plateforme Donc c'est en quelque sorte Des podcasts Et moi j'aime bien Enfin j'aime bien C'est pas vraiment un podcast A la base Mais moi j'aimerais bien Faire des podcasts Je savais même pas Que tu mettais ça sur Spotify Je l'ai fait dernièrement Parce qu'un abonné M'a envoyé un message Sur Instagram Il m'a dit M'a envoyé sur Spotify Parce que des fois On n'a pas le temps De regarder la vidéo Sur Spotify Et on le charge direct Ah non c'est cool Comment tu t'appelles Boukacine ? Elle s'appelle Boukacine ? Voilà Prénom Bou C'est d'origine C'est gréco-chinois ? Exact Attends je vais regarder Parce que je crois Qu'il y avait d'autres questions Quelles sont les affaires Qui vous ont le plus touché Parmi celles que vous avez traitées ? Alors ça c'est une question Qui est beaucoup revenue aussi Dans les past communautés Donc vas-y je te laisse Honneur à toi Alors celle Qui m'a le plus Bouffée intérieurement Ça a été l'affaire Émile-Louis Que j'ai faite En 5 épisodes Donc les disparus de Lyonne C'est celle Qui m'a le plus touchée Fait mal au coeur J'en pleurais A chaque fois Que je faisais mes recherches Et l'affaire Myriam Sacré également C'est toujours en cours Et j'espère que La famille obtiendra justice En vrai Pour être tout à fait honnête Je pense que chaque affaire Nous touche Et à chaque fois Je sais pas si c'est le cas pour toi Mais genre à chaque fois Qu'on va faire une affaire On a l'impression Que c'est celle Qui nous a le plus touché Mais à chaque fois Qu'on en fait une autre On est encore une nouvelle fois Grave touché Donc j'ai l'impression Qu'on est à chaque fois touché En fait En fait sur le moment T Déjà on choisit l'affaire Qu'on veut faire Alors je sais pas toi A quel moment tu l'as choisi Moi personnellement Je l'ai choisi En début de semaine J'ai une liste En général j'ai un planning Sur lequel je me tiens pas forcément Parce que voilà Quand le lundi arrive Je me dis bon Est-ce que je suis du mort A faire celle-ci ou pas Et en fait T'es tellement investie Dans les recherches que tu fais Tu te poses tellement de questions T'as tellement envie De savoir tout ce qui se passe Que t'es vraiment pris Et t'es pris Moi personnellement Chaque affaire me prend vraiment Au trip Par contre C'est vrai qu'il y a des affaires Qui me Il y a des affaires Qui me sont restées Plus que d'autres Moi personnellement C'est celle de Gabrielle Gabrielle Wortmann C'est la fusillade Qui a eu lieu au Canada C'est la tuerie La plus meurtrière De l'histoire du Canada Et ça a eu lieu En plein Covid Au mois d'avril Et c'est absolument pas passé Dans les infos Enfin très très peu Parce que le Covid A complètement pris le dessus C'est une affaire Qui n'a pas fait trop Parler d'elle D'ailleurs c'est un abonné Qui me l'avait suggéré Et j'ai beaucoup apprécié Parce que c'est une des affaires Qui m'a tellement prise Que j'ai fait en deux parties J'ai fait deux vidéos Sur cette affaire Donc je dirais Que c'est celle-là Qui m'a le plus traumatisée Et à égalité Avec Heaven's Gate Heaven's Gate En fait c'est Une secte Aux Etats-Unis Et moi Je pense que la raison Pour laquelle celle-là Elle m'a marquée particulièrement C'est parce qu'il y a des images Qui sont passées Dans les infos Et dont je me rappelais En fait c'était les personnes En fait il y a eu un suicide collectif Ça se termine en suicide collectif Et ils étaient tous allongés sur des lits Ils les ont retrouvés Dans leur grande maison Allongés sur des lits Avec un Merci Cléo Merci Cléo Avec un foulard violet Comme ça Déposé comme ça En losange sur eux C'est quoi ça ? Et c'était en 97 En 1997 Et j'ai contacté la secte Je leur ai posé des questions Et ils m'ont répondu Et tout Donc à la fin de ma vidéo Je leur ai fait la FAQ Entre les gens de la secte et moi Et ils le vivent comment ça justement ? Ben en fait Eux ils sont restés Par rapport au fait Aux deux chefs de la secte Qui leur ont dit Ouais il faut qu'il y ait Deux émissaires qui restent derrière Donc eux ils sont restés derrière Ils ont entre autres Pour mission de maintenir le site Internet Mais c'était particulier Mais il y avait eu aussi Une autre secte là Où tant de gens s'étaient suicidés En buvant du poison Je me rappelle C'était dans les années 80 ou 70 Ah ouais ? Ouais J'avais vu une fois une vidéo Pareil Des enfants Des femmes Des vieillards Ouais là ils étaient 39 C'était des adultes Et tu te dis Putain ils ont tous bu le truc Voilà Pareil c'était du poids Ils ont bu Ils ont pris des barbiturés Ah c'est des bufris Les davidiens Ah c'est peut-être les davidiens D'ailleurs j'ai l'intention De faire cette vidéo John's time Ils ont été Massacrés A la mutraillette Ils ont pris aussi Un peu de poison Mais pas Je crois que la plupart Ils sont morts De coups de feu Il me semble Il me semble Alors je vais regarder S'il n'y avait pas des questions Sur le Ici C'était une histoire Que vous n'avez pas voulu traiter Sur votre chaîne Expliquez pourquoi Image choquante Ou etc Je sais très bien Celle que j'hésite En fait à traiter C'est pas que je ne veux pas La traiter Mais c'est que je sais Que je pourrais avoir Des problèmes Derrière C'est l'affaire Jamel Lelmi Je pense que beaucoup La connaissent Et je suis encore En train de me tâter Si je la traite Ou non Parce qu'il y a Tellement Tellement de zones d'ombre Que je n'ai pas En fait envie De manger derrière Une amende Une comparution Enfin Des problèmes avec la justice Donc j'hésite Moi de mon côté Non franchement Il n'y a aucune affaire Que je n'ai pas eu envie De traiter Par rapport à Je ne sais pas Non là comme ça Il n'y a rien qui me vient C'est possible Ou alors je ne me dis Peut-être pas tout de suite Tout de suite L'affaire Ed Kemper Mais je l'ai déjà dit C'est parce que j'ai l'intention De faire un truc Vraiment Vraiment balèze Mais sinon Non Moi je ne me limite pas Après je ne montrerai Peut-être pas forcément Quand c'est des images Choquantes Ou quoi Mais ouais Mais pour la faire en question Tu verras par toi même Si on a l'occasion Tu ne peux pas C'est impossible de la faire Je regarde Tu risques C'est comme l'affaire Outro Quand je l'ai fait Outro A la fin de la vidéo Je n'ai pas donné mon opinion Parce que je ne pouvais même pas dire En fait En plus Moretti C'est le garde des sceaux Donc Il était impliqué dans l'affaire Outro En tant qu'avocat En fait Tu as envie de le faire Tu dis je veux le faire C'est trop passionnant Mais l'affaire Lelmi En l'occurrence Si je dis Tout ce que je trouve Les vérités Que je trouve en fait Qui sont Enfin c'est véridique Je sais que derrière Je risque des problèmes Donc Comment vous vous êtes rencontré Et j'adore vos vidéos Merci Comment on s'est rencontré Bah écoute Je m'en souviens On était sur un bateau mouche Et Bah à un moment donné Tu es passé à côté de moi Et je me souviens Que tu as fait tomber ton sac Je l'ai ramassé Il n'y avait pas d'oseille dedans Moi je te l'ai rendu Voilà Et puis je l'ai embrassé Sur la bouche Exact Alors comment on s'est rencontré Vraiment En fait on s'est rencontré Sur Instagram Je suis allée la draguer L'Instagram Salut Bukassine C'est pandème Je suis allée indifférente À ses avances Bah en fait Je suis allée lui parler Parce que Moi j'avais découvert La chaîne de Bukassine Quand elle avait à peu près 24-25 000 abonnés Moi j'étais même pas encore Dans les 1000 Et quand j'ai trouvé sa chaîne J'ai dit Une autre arabe Qui fait du true crime Yes C'est déjà ma cisseur Je suis pas arabe Donc du coup Je me suis dit Franchement C'est pas la seule personne Avec qui je suis copine Sur Je précise Parce que Je sais qu'il y a peut-être Des racistes Qui vont nous sauter dessus Sur Youtube Pas ici dans le chat Mais sur Youtube Je sais que ça va pas manquer Non non attention Je suis aussi copine Avec Virginie Il y a d'autres personnes Avec qui je me suis liée D'amitié Via Youtube De toutes les couleurs De tous les horizons L'arc-en-ciel Et donc c'est comme ça Qu'on s'est rencontré Moi j'ai attendu D'être plus à son niveau Parce que Franchement je me voyais pas La contacter Avec seulement 1000 abonnés Je me sentais pas Le gabarit encore Donc j'ai attendu D'avoir assez Franchement Tu te trouvais envoyer Ça aurait En fait Il y a eu un truc Je sais pas comment dire Mais ça sentait Qu'il y avait un bon feeling Ouais c'est ça Genre la pote Que je me suis faite L'italienne Parce que je suis pote Avec une Youtubeuse italienne Elle a quoi ? Je crois qu'elle a 5 ou 6 000 abonnés Mais je m'en fous Parce qu'on s'entend grave bien Du moins Non après Moi je pouvais pas savoir Que t'étais Une meuf trop bien Mais Quand tu sais pas En fait Tu sais pas comment Tu peux me répéter Rapproche-toi Rapproche-toi On te voit pas bien Le truc c'est que tu En fait Avant de contacter quelqu'un Sur internet Enfin Comme ça C'est quand même Assez particulier Et tu sais pas Comment la personne Elle va le prendre Et moi j'avais peur Qu'elle se dise Ah Elle veut peut-être Une collab pour gratter De l'abonné Et tout Je voulais vraiment pas Qu'elle le prenne comme ça Donc par précaution Je préférais attendre D'avoir Alors qu'en vrai C'est moi qui lui gratte Des abonnés Très probablement Très probablement Quelle origine ? Et bah écoute Je suis D'origine 1, 2, 3 Est-ce que tout le monde A compris 1, 2, 3 ? Est-ce que tout le monde A compris ? Je pense que les nord-africains Ils ont compris déjà C'est sûr Des aides Flip and Flop Islandaises C'est tout à fait ça Petit coucou A Athénaïs Ah ouais C'est la meuf Qui nous a laissé Les commentaires de ouf Et c'était sous la vidéo Islandaises Excusez-moi C'est un malade T'attendais T'étais où Depuis tout à l'heure ? J'attendais Des punchlines Alors de quelle ville ? Bah écoute Je vais te donner l'adresse Ce sera plus rapide Note J'ai lu Tu es au 23 Rue Charles de Gaulle A Bethna A Bethna Voilà C'est la frontière Avec la Chine Voilà C'est pour ça Que j'ai des yeux Chinoises Ouais on est toutes les deux On est toutes les deux J'ai rien Biscra Ma mère est de Biscra Ma mère est de Biscra Ah la charge sur la Biscra C'est très bonne Magnifique C'est mon blague conféré Oh mon dieu Oh mon dieu La charge va l'avoir Quand tu veux Tu veux déjà Que je te présente A la mère Mais bien sûr Je ne pensais pas Que notre relation Ava évolué Déjà au spa Les parents Moi je pense qu'on est sûr Dans soi Faut y aller Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Si tu peux m'orto Avec de la chuchou Je ne dis pas non Non mais je veux dire On m'en venait Oranez Qu'est-ce qu'est Oranez ? La fée Warran Dubara aussi C'est très bon On est en train de perdre Tous les français Français Mais qu'est-ce que tu réponds ? Alors la Dubara Est un plat algérien Très très bon C'est quoi Dubara ? Je ne connais pas Que mon père adore C'est Peut-être qu'on appelle autrement Avec Ouais peut-être Selon d'où tu viens En fait Le nom est différent C'est Dubara ou Dubara ? Ça pique Non c'est Dubara Dubara Comme Dubara Et Bara Voilà Ah tiens Cette prochaine question J'aime bien Oui Mais écoutez Je ne connais pas La folklorique Je dois voyager Parce que là Je ne comprends plus rien Oui Stig Oui Il faut voyager J'adore ce que tu fais Boukassine C'est très gentil Merci beaucoup 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 Cabile ? Non Crocro tu bannes S'il y a des cabiles Il faut les bannes Tout de suite de la chaîne Je ne veux pas de ça Chez moi De ouf Non je rigole Je plaisante Non mais vous me connaissez Vous savez que je plaisante Prochaine question Quelle affaire On l'a posé dans les deux sens Quelle affaire que j'ai traité T'as le plus touché Et quelle affaire Que tu as traité M'a le plus touché Alors moi L'affaire que j'ai bien aimé J'aime pas dire bien aimé Tu vois Mais On se comprend Ouais c'est l'affaire Sylvie Riviego Rivierigo 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 Ouais Parce que je la connaissais De l'époque Par On de l'attes Mais J'ai bien aimé Ta vidéo sur cette affaire Et je trouve qu'elle est Trop intéressante Ouais En fait elle est folle Ouais D'histoire Ouais La femme aussi Mais l'histoire Mais alors est-ce que tu Est-ce que tu crois Alors je sais pas S'il y a peut-être Des abonnés de chez toi Qui Salut Olaf Ça va Je sais pas s'il y a Des abonnés de chez toi Qui l'ont peut-être pas vu Mais en gros Pour résumer vraiment En gros Mais faut aller voir la vidéo C'est une femme Qui a Par jalousie Elle a tué sa meilleure amie Et elle a fait cuire Sa tête dans le four Et elle a dit Que c'était les médicaments Parce qu'elle prenait Un traitement pour maigrir Elle avait pris un peu de poids Elle a pris un traitement Pour maigrir Que j'ai essayé de me renseigner Savoir ce que c'était Parce que moi aussi Ça m'intéressait Et en fin de compte Je sais pas ce que c'est Mais c'est tellement dangerous Que je préfère Je préfère rester avec ma graisse Je vais garder ma graisse Est-ce que toi Tu penses que c'est vraiment Les médicaments Qui ont pu l'altérer Absolument pas Merci Non 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 Merci Voilà Faut arrêter Comment ça les médicaments Et brrr Non Non Vous savez Bon Les personnes qui me connaissent Surtout Vous savez Moi je suis là pour rigoler Moi je suis surtout Tu peux rigoler Et du coup Vous cassine aussi Parce qu'en fait On est tellement Dans le true crime Dans le triste Dans le grave Toute la semaine Tout le temps Que Là on décompresse Là c'est bon Franchement Non mais des fois Il y a des histoires Tu te dis Ça ferait déprimer un clown Mais putain Mais grave quoi D'ailleurs Il m'est arrivé plusieurs fois De pleurer Il y a une fois Je me rappelle Putain ça c'était La affaire Rospisem Rospisem Je me suis arrêtée Je suis allée m'asseoir Je suis allée pleurer Normal Parce qu'il fallait Je me déconnecte du tout Je veux juste répondre D'abord à la question Par rapport aux affaires Que tu as faites Toi J'ai beaucoup aimé Kotao Parce que j'étais vraiment choquée Qu'il y ait autant De disparitions Au même endroit Et ça reste un mystère Le truc J'ai bien aimé Celle que tu as fait Sur Barnet Comment elle s'appelle La petite fille La Nathalia Barnet Je l'ai regardée tout à l'heure Je l'ai écoutée tout à l'heure J'étais en train de faire mon ménage Avant que tu arrives Parce que c'était sale Je voulais que tu arrives Dans un milieu propre Dans de bonnes conditions Voilà Donc j'étais en train De faire mon ménage J'ai écoutée Elle m'a demandé De passer la serpillère Je préfère vous le dire Elle m'a posé une ban Elle m'a dit À la fin du live Tu passes la serpillère Crocro je te demanderais bien De la banne Mais elle est là En présentiel Mais on ne peut pas la banne On ne peut pas la banne Mais oui du coup Je l'ai écoutée tout à l'heure Et j'ai bien aimé Mais alors celle Qui m'a bouleversée Après j'ai pas regardé Toutes tes vidéos Oui T'as pas regardé Non plus toutes tes vidéos Mais Myriam ça crie quoi Ça fait Myriam ça crie Et cette affaire Alors pour info Sa soeur m'a envoyé un message Oh sa soeur Quand elle m'a envoyé un message Pour me remercier et tout Je te jure J'avais une boule à la gorge Parce que Nous on fait quelque chose En fait On ne s'imagine pas La portée de ce que l'on fait Parce que cette affaire en soi Enfin c'est pas que Les gens ne s'y intéressent pas Mais malheureusement Dans le true crime Un fait divers En chasse toujours un autre Et Quand tu vois que la personne Elle te remercie Tu dis mais Mais comment elle le vit Elle De voir que Ça avance pas Que la mémoire de sa soeur En fait elle a été salie Qu'elle est oubliée progressivement Ça fait mal au coeur C'est vraiment Bah tu vois C'est une question Que je me suis posée Je sais pas Je crois qu'on l'a posée En FAQ Je suis pas certaine Mais Je me suis demandé En fait Toi Quelle approche t'avais Par rapport au true crime Et toi j'ai remarqué Que ta sensibilité Elle est pour Pour que les personnes Ne soient pas oubliées Ouais Et j'ai remarqué Toi t'avais beaucoup Souvent ce truc là De tu veux pas Qu'on oublie la victime Ouais Et moi Moi je suis plus dans Alors Moi j'ai un côté Où je vais être plus dans Service Justice a été servie Justice a été faite Les méchants sont derrière Les barreaux et tout Et il y a aussi un truc Que j'ai Auquel j'ai pensé récemment Et justement C'était avec l'affaire Gabrielle Wortmann Et c'est pour ça Que j'ai envie D'aller habiter au Canada Parce qu'au Canada Je trouve ils sont A un niveau autre Que le nôtre C'est que En fait au Canada Ils essaient de mettre en place Une cellule En prévention De crimes aussi graves Qu'un meurtre Quand ils voient des mecs Comme Gabrielle Wortmann Qui a souffert toute sa vie Il s'est fait frapper Par son père Son père l'a tellement Maltraité et tout Après je suis du genre A dire que C'est pas une raison Et c'est pas ça Qui justifie qu'il devienne Un tueur Mais c'est vrai que Quand tu sépares Le crime De la personne Tu dis Il a eu une vie Tellement difficile Oui c'est ce qu'on appelle De la prévention C'est ce qu'on met en place De la prévention Pour faire en sorte Pour faire en sorte Que le taux de criminalité Soit plus bas Et d'ailleurs C'est ce que l'Allemagne A mis en place Depuis de très nombreuses années Mais les Allemands Ils sont tellement En avance sur nous C'est des numéros spécialisés Pour des personnes Ressentant du désir sexuel Pour des enfants En gros Appeler N'ayez pas honte d'appeler Des personnes Pourront vous écouter Et leur but justement C'est d'éviter Le passage à l'acte C'est ça Donc c'est des cellules De prévention Et on soigne Des comportements Par de la prévention Pas par de la répression Parce qu'une fois Que la personne Elle est passée à l'acte Après elle va rentrer Peut-être dans un cercle De récidive Elle va être coupée De la société En étant envoyée en prison Donc au final Personne n'est gagnant C'est ça Mais je vois parfaitement Ce que tu veux dire Et je suis d'accord Comment vous gérez Les commentaires des rageux Et bien on va te le dire Dans très peu de temps Puisque Il y a la deuxième partie De ce live On va répondre aux commentaires Des rageux Ouais Et on va vous dire Comment on le ressent Ici c'est plus punitif Que l'insertion En France Ouais c'est clair C'est en train De un petit peu changer Il y a des trucs Qui se font en prison Des programmes de réinsertion Qui sont vraiment sympas Des trucs avec des animaux Ils les font travailler Des trucs Qui peuvent être intéressants Et tout Ils organisent Des trucs dans les prisons Et tout Donc je trouve qu'en France C'est en train De un peu s'améliorer Mais on est très loin De l'Allemagne Ou du Canada Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit En Norvège Oui je rentre En Norvège C'est genre la meuf qui voyage C'est pour ça qu'elle est tombée malade Là Elle est rentrée de Norvège Il y a quelques jours En Norvège Ils m'ont dit C'est un bête de pays La Norvège Honnêtement Tu te sens en sécurité Mais il n'y a même pas De banlieue en Norvège En fait le gouvernement Refuse De créer des cités Des banlieues Pour justement éviter Que les gens Se sentent ostracisés Et qu'ils puissent glisser Progressivement dans la violence Et le gars en fait Les gens avec qui je parlais Là-bas m'ont dit Le seul problème Que vous rencontrez en France Parce que vous êtes un grand pays Vous avez tout ce qu'il faut Vous êtes cinquième Ou sixième puissance au monde Il m'a dit Votre problème C'est que vous êtes trop Dans la répression Et pas dans la prévention Vous souhaitez trop punir Et non pas justement Prévenir les comportements à risque Et il m'a dit Ça se ressent même Dans votre système scolaire Puisque vous êtes là Pour donner des bonnes notes Au lieu en fait Plutôt d'être dans une approche D'apprentissage Il m'a dit La bonne note En trichant Tu peux avoir une bonne note En faisant du parker Tu peux avoir une bonne note Mais ça ne te garantit pas L'apprentissage Et c'est vrai que Je trouve qu'il y a Beaucoup de choses Dont on pourrait Bah ouais Qu'on pourrait regarder Du côté des pays scandinaves C'est vrai Ils sont en avance Sur tellement de choses Sur leur côté Environnemental aussi Mine Elle m'a dit Est-ce que tu parles Le Norvégien ? Tu réponds en Allemagne ? Ouais exact T'as vu le Père Noël En Norvège ? Il habite là-bas ? Il habite là-bas ? Je l'ai vu Il va bien ? Alhamdoulilah Franchement je lui ai parlé Je lui ai demandé Mon cadeau de Noël Il m'a dit Il n'y a pas de soucis Je l'attends avec impatience Est-ce qu'on peut Vous contacter par mail ? Oui Alors moi j'ai mon adresse mail Dans En barre de description Dans mes vidéos Et toi aussi je crois Alors Est-ce que vous arrivez A dessiner la ligne Entre information personnelle Qui fait avancer l'intrigue Et voyeurisme ? C'est une bonne question Personnellement Je n'ai pas l'impression De faire du voyeurisme Moi non plus J'ai l'impression De relater les faits Vraiment comme un journaliste Le frais Comme ondlat Une chronique La fille qui se compare A ondlat Ondlat Mais Imagine il est là Il nous regarde Imagine Ondlat On te respecte On vous respecte Vous êtes un grand monsieur On vous respecte Votre carrière Vous Frédéric Lantieri Pierre Belmar Qui est décédé Pradel Enfin toutes ces personnes Qui avaient Vous nous avez émerveillé Durant notre enfance Parce que je trouve Que c'est des grands hommes Et grandes femmes Frédéric Lantieri C'est une femme En fait je trouve Qu'ils ont apporté Une approche Justement du fait divers Qui n'était pas Du voyeurisme C'était de l'information À la française Et ça je suis trop fan Future live avec Ondlat Inch'Allah Il manque une troisième personne Là c'est Ondlat Ouais Ondlat ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as fait quoi ? Mais figurez-vous Qu'Ondlat ? Et bah il m'a validé Mon travail Sur ma chaîne Mon compte Instagram C'est pas un truc de... Franchement J'ai failli pleurer Moi ce jour-là Mais attends Mais Ondlat Qui vient valider ton taf Mais moi au début Je pensais que c'était un fake Donc j'ai cliqué sur le nom Et non c'était bien Ondlat Franchement On est tombée Ouais le storytelling de Belmar J'aime bien Au début j'aimais pas trop Je trouvais que c'était un peu trop Ouais Et enfin Compte tu prends l'habitude en fait Belmar ça voit Ouais C'est trop qui fait C'était les dimanches C'était quoi déjà Les histoires incroyables Les enquêtes impossibles Ouais les enquêtes impossibles Oh là là Belmar Vu la super qualité de tes vidéos C'est une question pour toi Ah merci Voudrais-tu que ta chaîne soit plus connue Et voudrais-tu vivre de tes vidéos ? Alors est-ce que j'aimerais vivre de mes vidéos ? Oui Pour pouvoir me lancer dedans à temps plein Et faire encore plus de choses ? Est-ce que je voudrais qu'elle soit plus connue ? En fait en soi Pour être tout à fait honnête Moi je m'en fous Qu'elle soit plus connue Ou je sais pas comment dire Tant qu'elle me permet d'avoir un niveau En plus c'est la conversation Je crois qu'on avait l'autre jour Genre tant qu'elle me permet d'avoir un niveau de vie correct Moi ça me va Je suis pas hyper gourmande Et tant que je peux genre faire des projets Mettre en place des trucs Moi ça me va Mais du coup je te retourne la question C'est quoi la question ? C'est celle qu'on a posée Carl Zero Je confirme Carl Zero C'est un tueur C'est la base Bah en fait Moi personnellement j'en vis Donc Bien en vue Bien en vue Un duo avec Last Christmas I give you heart Elle m'a dit qu'elle allait vous chanter toute la ça Si la musique elle marche plus C'est elle qui prendra le Ravie Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent Et donc là pour répondre à la question C'était quoi la question ? Est-ce que tu en vis ? Oui Alors pour l'instant j'en vis Et donc ouais voilà Après que la chaîne elle soit plus connue ou pas Évidemment en tant que youtubeur Tu veux que les personnes voient Ton travail C'est un travail qu'on fait Donc ça nous prend énormément de temps Énormément d'énergie Et c'est très prenant aussi émotionnellement Ouais Donc ouais ouais évidemment Le but ouais ce serait que En fait plus il y a d'abonnés Et plus il y a de personnes qui nous suivent Plus on est contente Et c'est une belle petite famille Et ouais ça fait toujours plaisir Alors pourquoi Panda je préfère les crocos ? Alors je vais changer si tu veux Je peux faire Sahara Croco Alors pourquoi les pandas ? En fait la première fois que je suis allée en Corée Il y avait un magasin Qui vendait plein de petites babioles et tout Et il y avait un panda qui était dessiné D'une certaine façon d'ailleurs J'ai ici si j'arrive Malgré mon brodech En Corée du Nord j'imagine Oui bien sûr Of course la Corée du Nord Alors c'est ce panda En fait je suis tombée amoureuse De la façon dont il est dessiné Et j'ai acheté plein de trucs Avec ce panda là dessiné dessus Et en fait je sais pas C'est devenu un peu mon animal de prédilection Et ce que j'ai découvert après C'est que On a bu non 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 On est ivre de l'amour Qu'on a l'une pour l'autre Ça nous suffit largement Et vous êtes pas prêts pour promouvoir après Ah mais grave Putain mais grave Ah comment on va se lâcher Un truc de ouf Et du coup Le panda Je sais pas si tu le sais Mais en fait le panda Il aime bien dormir Ouais Et il aime bien manger Ouais Et en fait il est tout doux Tout gentil Mais faut pas le chercher Je t'en dirais pas moi Non Mais c'est pour ça que je kiffe le panda Parce que C'est vraiment Ça me correspondait Ça me correspondait vraiment Donc voilà C'est pas halal tout ça Tu rides en gros sarlais Ouais La base Les salles de Van Arty Pour ceux qui connaissent Est-ce que c'est en couple Comment il a deviné Et tu sais Il va y avoir des Gossips sur toi et moi Mais grave Ils sont en couple Non mais oh Non on plaisante On plaisante C'est juste qu'on est Très complices On est très complices Mais si je trouve pas de mari Je pense que je vais finir par Par la retombe Ouais mais là Le biskra La dot serait élevée Oh bah écoute Écoute C'est deux personnes Alors oui c'est un couple Bien répondu Bien répondu Star Trek Star Trek en version française Mais t'as vu tout à l'heure La question qu'il t'a posée C'est quoi ? Elle était grave intéressante C'est quoi tes projets futurs Genre Quels sont tes projets futurs Comment tu veux Quels sont tes projets futurs ? Quels sont mes prévues ? Alors mes projets futurs Mes projets futurs Il y a des trucs Je ne veux pas en parler Parce que je voudrais vraiment Que ça reste Donc déjà Dans l'immédiat Il y a une collaboration Qui va se faire avec Cassine Hola a todos Donc il y a une collaboration Qui va se faire avec Avec Cassine Donc une vidéo sur sa chaîne Une vidéo sur ma chaîne Il y a une collaboration Avec un autre youtubeur Bientôt Une affaire que vous aimeriez Traiter ensemble Alors je pense peut-être Que si je fais Je pense que l'affaire Qu'on fera sur ta chaîne Toi et moi Je voudrais bien Que ce soit un truc français Parce que c'est vrai Que j'en fais pas beaucoup J'en fais pas assez Et toi c'est vraiment Ta spécialité Tu sais ce que j'allais te dire Un truc français J'allais dire Si un jour je suis amenée Genre à refaire une vidéo Longue sur Gérard Schaeffer On en avait parlé une fois Une fois de l'Église Et bah franchement Moi je kifferais un jour Ouais 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 Mais ouais La vidéo sur ma chaîne Enfin truc de français Je dévoile pas qui c'est Je ne dévoile pas Je ne dévoile pas Tu me le diras moi Bien sûr Bien sûr Je ne vous le dirai pas Bien sûr Combien de temps vous mettez Pour préparer une vidéo Ça c'est une bonne question Beaucoup de temps En fait ça dépend Ça dépend de la complexité De l'affaire Moi je donne une moyenne Je dirais une semaine Pour préparer 5-6 jours Ensuite entre le tournage Et le montage Ouais A peu près une semaine 10 jours Max Pour une vidéo Pour tout faire de A à Z Moi je mets Moi je sais exactement Combien de temps je mets Je suis très organisée Je mets 4 jours Pour faire mon écriture A la fin du quatrième jour Je tourne Le soir Tard Parce que J'ai le même problème Que vous cassine En fait il y a beaucoup de bruit Et de toute façon Vous le savez Chaque fois on entend Les gens qui parlent Ou les motos qui passent Donc je filme le soir Du quatrième jour Le cinquième jour Je fais le montage Qui va me durer une journée Parfois une journée et demie Selon la longueur de la vidéo Donc ça me prend Quasiment une semaine Une semaine entière Une chose à dire Une chose à dire sur le bullshit De Stéphane Bourgouin Ah Stéphane Bourgouin Même Il s'était inventé Une vie avec Profiler Avec une copine Qui serait morte Aux Etats-Unis Ouais c'est chaud ça Après en soi Moi je vais pas en fait Porter de jugement sur lui Parce que déjà Je le connais pas Et je sais pas pourquoi Il a fait ça En soi il a fait de mal A personne Je veux dire Sur le plan physique Tout ça Mais je trouve que c'est bizarre En fait Et qu'il devait peut-être Avoir besoin de beaucoup Beaucoup de reconnaissance Et que c'est la raison Pour laquelle il en a arrivé A faire ça Je pense En fait ça peut être L'un comme l'autre Parce que tu peux aussi Avoir des criminels Qui n'ont pas forcément Eu une vie de ouf Qui n'ont pas forcément Eu des manquements affectifs Ou des traumatismes Et qui deviennent tueurs Même si c'est vrai Que c'est plus rare Et du coup Dans le cas de Stéphane Bourgouin Je sais pas S'il vient d'un historique lourd Qui fait qu'il a eu Un besoin de reconnaissance tel Qu'il en est arrivé à faire ça Et comme tu dis Il a fait de mal à personne Donc c'est pas très grave en soi Mais d'un autre côté Pour moi ce qu'il a fait Moi je m'en fous J'ai mis un jugement J'ai rien à foutre Pour moi ce qu'il a fait C'est très grave C'est craché sur du travail Journalistique Sur un travail de profiler Qui existe réellement Aux Etats-Unis Il s'est décrédibilisé Aux yeux de la France Il nous a décrédibilisé Aux yeux du FBI Parce que le FBI A été contacté Par Il y a un documentaire Qui a été fait sur lui Et donc il y a Moi je connais pas Toute l'histoire Je sais juste qu'il a écrit Des livres où il a dit Qu'il avait rencontré Des tueurs et c'était pas vrai C'est ça ? C'est ça En fait il a vraiment rencontré Deux je crois Deux Ça me fait sourire Ce que je me dis Mais franchement C'est aller loin C'est vrai Il a fait des interviews Il est passé à la radio Il est passé à la télé Moi je l'avais déjà vu A l'époque à la télé Sur Fun Radio je crois Et je sais plus sur quelle émission Où il disait qu'il était profiler C'est franchement Moi je trouve ça Mais genre il y a quoi Qui était vrai Dans tout ce qu'il a raconté En fait il a vraiment rencontré Ed Kemper une fois Ouais Mais ça a duré Ça j'ai vu la vidéo Je crois qu'à partir de là Tout le reste était C'était faux Tout le reste était du baratin Il a dit qu'il avait fait un stage Chez le FBI C'est pas vrai Le FBI ils prennent pas de stage J'y reprends Il devait être chocs Il est riche Ou alors peut-être Il a ramené du café Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est le French Mais tu sais Il y a Je sais pas qui c'est Qui a contacté le FBI Pour demander S'il avait vraiment fait un stage Ils ont dit On sait pas de qui vous parlez On connait pas cette personne Mais enfin Stéphane Bourgoin Don't know Il a surtout m'en dit En disant que sa copine Avait été tuée Ça j'en avais entendu parler Ou en disant que c'est ça Qu'il a mis dans le true crime Et tout Non moi je trouve qu'il va loin Je trouve que c'est Fracher à la gueule Des familles des victimes Exactement D'où viennent vos noms De chaînes YouTube Alors Pour le mien C'est une abonnée Qui l'a trouvée Parce qu'en fait Au départ ça s'appelait The True Crime Channel Parce que je parlais English Ce qui n'a jamais dérangé personne Contrairement à Quand je parle J'ai rien Bref Mais En fait je voulais renommer La chaîne du coup en français Et je savais pas quoi choisir Et comme c'est ce que je dis En intro au début A regarder après minuit Bah il y a une personne Qui a eu cette idée Et j'ai dit tiens Génial Alors par contre Pour ta chaîne à toi C'est quoi l'historique ? Ouais absolument pas d'histoire En fait C'est Bukassine C'est un mot Qui m'est venu en tête Quand j'étais jeune Et j'ai toujours aimé ce mot C'est un mot qui s'est créé Dans mon cerveau Et j'ai bien aimé Et C'est pas C'est pas épicé L'histoire que je viens de raconter Non mais c'est pas grave Non mais c'est pas grave On peut pas toujours être Ouais Non mais je suis d'accord avec ça Du coup je vais avoir pénis Oui oui Essaye si tu veux Alors Sarah Tu devais pas faire du gaming de base Alors oui Mais je game toujours Mais solo à la maison Ouais Pas sur Twitch C'est une bonne gameuse En fait je pense que ça va venir plus tard Faut que j'investisse dans un vrai PC Un vrai truc de gamer Parce que pour l'instant J'ai qu'une Playstation 4 en plus Et j'ai un Mac Book Pro Donc c'est vraiment pas l'idéal Pour faire du gaming Déjà rien que là Pour Twitch Il est en train de chauffer mes skins Donc Donc pour le gaming J'espère que ça va venir après Ce sera sûrement pas Je m'investirai sûrement pas Autant que pour Youtube Parce que Youtube Ça prend vraiment énormément de temps Après je quitte jouer Justement moi pour moi Jouer le soir Après une longue journée de travail Ça me permet vraiment De me détendre Et de complètement De me déconnecter Et vous jouez à mon travail Aujourd'hui les jeux C'est quoi les jeux genre Moi je me suis arrêtée à Nintendo Dans les années 80 Ah ouais putain d'accord T'es loin Bah moi je joue à un jeu de zombies Par exemple Il y a un jeu de zombies Bah tu sais quoi Je te ferais jouer un C4 Bah tu es des zombies Tu dois tuer des zombies Et aussi des êtres humains Parce que C'est des américains Ils sont malades C'est vrai ? Ouais Franchement je pense que Tu kifferais l'histoire Et en plus Il sort en série là Le jeu il sort en série Il sort en série bientôt Avec Pedro Pascal Je sais pas si tu vois Qui c'est l'acteur Pedro Pascal Je connais pas Pedro Pascal Je pense que tu reconnaîtras Quand tu vois Les zombies C'est genre mes monstres préférés Non mais tu vas Parmi les grands petits Les loups-garous Vas-y je vais t'initier A la PlayStation 4 Alors vous avez quel âge ? On n'a pas d'âge On est des éternels On est intemporel Voilà donc on n'a pas d'âge Il a dit qu'on a 18 ans Bah allez on a dit Vos métiers ont-ils un rapport De près ou de loin Avec le true crime ? No Pas du tout Alors ça j'aime bien cette question Parce que je me suis Je me le suis demandé Et j'ai trouvé la réponse A quel âge t'es-tu intéressée Aux histoires de crimes ? Est-ce que tu sais toi ? Bah moi depuis enfant Est-ce qu'il y a un truc En particulier Ou une émission ? Ouais c'était quand j'étais gamine Faites entrer l'accusé Fadel Avec à l'époque Témoin numéro 1 Du plus loin que je me souvienne C'est toute petite déjà Je regardais ça avec mon frère Qui me faisait aussi regarder Des films d'horreur d'ailleurs Mais ouais Depuis enfant Et toi ? Moi c'était aussi enfant Alors moi j'aimais bien Perdu de vue Ouais C'est un peu dans le même style quoi Ouais Mais j'aimais bien l'émission Perdu de vue Et j'ai commencé aussi A regarder Ondelat Mais moi pour moi Ondelat c'est venu bien plus tard Ouais Ce qui m'a moi lancée là-dedans Enfin je dirais que La première confrontation Que j'ai eue à ça Et qui m'a fascinée Mais vraiment tout de suite C'est quand j'étais J'étais dans une librairie Et j'allais pour acheter des magazines Tu sais les magazines à l'époque Qu'on achetait là Où il y avait les photos T'es boys band préférées Pop stars Ouais c'est ça Avec les paroles des mythiques Les paroles des chants Ouh Tchal Moi je découpais Je découpais les photos des 3T Tu sais Non pas pour faire les 3T Je collais Enfin tous les trucs que j'aimais bien Et les paroles et tout C'est pour ça qu'on achetait Emmène-moi Voilà je connais Alors du coup Je vais pour acheter mon pop star Du moins Tu vois Et je lève la tête Je vois détective Je dis tiens Ça m'intrigue Mais souviens-toi Qu'à l'époque Détective C'était un magazine Qui était genre en mode C'était la connerie Enfin c'était un truc Qui faisait des fake Des histoires fausses Détective A l'ancienne C'est vrai Oui Au tout départ Détective Je me rappelle Parce que chez nous Des fois il y avait un magazine Qui traînait T'avais des histoires de vampires Dans une grotte De gamines Qui vivait Qui s'était mariée À l'âge de 7 ans Avec son petit copain Il vivait dans un appart En fait c'était que des conneries Et c'est au fur et à mesure Que Détective S'est professionnalisé Et est devenu sérieux Mais alors à partir de quand Parce que moi je me rappelle Que quand l'exemplaire Que j'ai lu C'était une histoire vraie C'était une fille Qui s'était faite assassiner Et tout C'était une histoire vraie Et moi là où ça m'a marquée C'est que c'était en France Tu vois Quand moi j'étais petite Je regardais des films Hollywood Et tout Tu sais Même quand t'as affaire À des meurtres Et tout C'est loin de toi Parce que c'est américain Et tout Donc c'est là Le fait que La proximité D'avoir ça en France Ça m'a tellement marquée Ça m'a marquée Après bien sûr On date Les enquêtes impossibles Et puis après Toutes les sortes de chroniques Lors du crime Franchement Alors Meeting en vue Meeting gratuit Je n'ai pas compris Tu n'es pas forcément d'accord Avec le syndrome De la fille blanche disparue Pourrais-tu développer Alors Ce n'est pas que je ne suis pas D'accord avec Je pense que ça existe Mais Je pense que Même quand Des personnes Pas forcément blanches Disparaissent En fait Ce que je pense C'est que Quand c'est une personne Qui va dans un autre pays Et qui disparaît Ou qui meurt Ça fait tout de suite Beaucoup parler Parce que c'est une personne Qui est étrangère Qui va dans un pays Et qui est Mal accueillie Entre guillemets Donc personnellement Je ne dis pas Que ça n'existe pas Bien sûr Ça existe Mais Je ne sais pas Je pense que ça existe Aussi des deux côtés Je peux rebondir Sur ce point Bien sûr Moi par rapport Au syndrome de la fille blanche J'avais développé Mon idée dans la vidéo Sur Maddie McCain Je pense que Le syndrome de la fille blanche Existe Mais qu'il est alimenté En fait Par des journalistes Qui vont ensuite Déplorer le syndrome De la fille blanche C'est ça Ouais C'est ça Je pense qu'en gros C'est la responsabilité Des fournisseurs d'informations Donc on peut Dire qu'on en fait partie À présent C'est à nous en fait De donner une information Juste et équitable À tout le monde Et vous verrez que Progressivement Le syndrome dit Le syndrome dit De la fille blanche Il va disparaître Parce que c'est ceux Qui relaient l'information Et ça a toujours été comme ça Quelles que soient les sociétés C'est ceux qui relaient l'information Qui ont le pouvoir De la distribution de l'information En l'occurrence les médias Donc si nous En tant que chaîne indépendante On n'est pas vraiment des médias Mais on a une parole Donc on distribue quand même Une information C'est nous qui avons la possibilité De faire en sorte Que ce syndrome là N'existe pas Après dans certains endroits Le syndrome de la fille blanche Moi je considère Qu'il est vraiment évident Mais c'est pas vraiment Le syndrome de la fille blanche Parce qu'il faut vraiment Être précise C'est le syndrome De la fille blanche Provenant d'un milieu aisé C'est vrai Parce que si vous prenez Une fille blanche Qui vient d'un milieu pauvre D'une banlieue D'une cité Elle aura le même traitement Qu'une jeune fille D'origine subsaharienne Ou maghrébine Enfin c'est pareil en fait Donc il faut Je pense que Voilà Je suis d'accord Alors Là je vais répondre J'ai envie de répondre A cette question Parce que j'aime bien Cette question Pourquoi il n'y a jamais D'histoire de true crime En Afrique Alors J'ai donné en fait Un début d'élément De réponse De mes recherches Et aussi de mon opinion Par rapport Dans une vidéo Que j'ai faite Sur Boussema C'était quoi son prénom J'ai oublié son prénom C'était une affaire au Maroc C'est la seule que j'ai faite Pour l'instant En Afrique Donc au Maroc Et du coup J'en parle un peu Justement En fin de vidéo Parce que J'ai vraiment pas trouvé Beaucoup d'éléments C'est une vidéo Qui est assez courte Et tu trouves pas En fait Tu trouves pas Il n'y a pas d'informations Et en fait Ça vient aussi D'un désintérêt De la part de la population En fait Les gens Ils n'ont pas envie Ils n'ont pas cette curiosité Là en Afrique Que nous On peut avoir Dans les pays occidentaux Tu sais pourquoi Nous on l'a ? Parce que nous En fait On a un mode de vie Je sais plus Quel philosophe disait Qu'en somme On a le temps On a le temps En fait On vit tellement Bien Mais Enfin Proportions gardées Mais on vit tellement bien Qu'on a le temps De s'intéresser à ça Quand tu vas dans certains pays Où les gens Crèvent la dalle Où leur quotidien C'est de savoir S'ils vont pouvoir Élever leurs enfants Manger Nourrir leurs enfants Il n'y a pas cet intérêt Poussé Que nous on peut avoir On a le temps C'est exactement ça Et après Il y a aussi un truc Il y a aussi un truc Je pense important Qui est la religion Il y a un youtubeur Algérien Qui fait des vidéos Comme ça True Prime aussi Et en fait Il reçoit souvent Des commentaires Là avec les jeunes générations C'est en train Un peu de changer Mais Il reçoit quand même Pas mal de commentaires Qui lui disent Mais Pourquoi tu t'intéresses À ce genre de truc Et tout C'est trop dark Et tout En tant que musulman Tu sais C'est le mal En fait Donc tu devrais avoir Un détachement Donc il y a aussi Un côté religieux Où les gens Ils voient Un détachement Avec le mal Ils n'ont même pas envie D'en parler Dans mon cas Moi Si je peux parler Que pour ma propre personne D'ailleurs je le précise toujours Je parle qu'au nom De ma propre personne Je trouve qu'au contraire C'est un bien De parler de cold case De disparition non résolue D'injustice Parce que si on n'en parle pas Bah en fait Elle tombe progressivement Dans l'oubli Non je ne suis pas d'accord Avec ce qu'il a dit Après c'est son opinion Et il a le droit C'est pas son opinion C'est des commentaires Qui le crient Et je pense que Pour moi ce que ça reflète C'est une religiosité Qui fait que tu as envie De t'en éloigner Mais moi je suis complètement d'accord Je vois complètement L'intérêt De s'intéresser A ce genre de choses Déjà en l'espace Pour faire de la prévention De comprendre pourquoi Un meurtrier En arrive au meurtre Comprendre ce qui a amené à ça Et ouais pour faire Bien sûr faire de la prévention De ouf Ouais c'est pas Il n'y a pas assez d'informations Déjà au niveau des Comment on dit Au niveau de la documentation Ils ont pas les mêmes process que nous Donc C'est pas comme en France Si je peux me permettre J'ai fait une seule vidéo Qui se passe Donc sur le continent africain C'est l'affaire Tu sais de la jeune fille Qui a été assassinée en Algérie Franchement Shaïma Pour trouver les informations Ça a été la croix Et la bannière Parce qu'en plus D'un journal à un autre Les informations Elles sont tellement Mais à l'opposé Tu te dis Bon je vais faire un choix Je vais prendre cette info Mais je prends le risque aussi De me tromper Moi je l'ai fait une fois Je pense pas que je me relancerai Dans un truc Où je ferai une affaire Avec aussi peu d'informations Parce que j'aime pas raconter N'importe quoi dans mes vidéos Ouais Et puis en plus T'as pas assez aussi Il y a une grosse frustration De notre part Quand on trouve Moi personnellement Quand je fais mes vidéos Des fois je me pose des questions Je vais chercher Je peux chercher pendant Toute une journée Juste pour trouver une réponse Tellement que ça m'a Tellement que j'ai envie de savoir Et qu'est habité Par ton devoir De vérité Question fort intéressante Que penses-tu De profiter De l'horreur humaine Pour faire des vidéos Et donc De l'argent Déjà tu sais quoi Avant qu'on réponde nous Je voudrais que Je voudrais que Les personnes qui sont sur le live Elles répondent Que pensez-vous du fait Qu'on se fasse de l'argent Sur l'horreur humaine Je vais manger mon maïs Vas-y mange ton maïs Je vais prendre Elle m'a donné fin Sa question Merci On coupe le poulet Pendant que vous répondez Désolé On n'est pas censé Transformer ça en mukbang Mais Vas-y Attends d'abord Je te coupe pour toi Ouais Donc tu veux quoi ? Du blanc s'il te plaît Ça ? Du blanc C'est-à-dire comme ça Et cette partie-là Ouais s'il te plaît Si tu pouvais ne pas me tuer Ça m'arrangerait Je vais faire mon max En direct live Je vais faire mon max Mais je te garantis Il est énorme le poulet Je suis choquée Ce sera pas un cold case Du coup On saura qui c'est On saura direct Tu sais couper le poulet Ou c'est comment là ? J'ai faim vite On va échanger Tu coupes Et je le tire Vas-y Vas-y Oh là là Boukassine Au moins je sais couper Que le blanc Aïe tu me claschais Merci Stig Stig Arrête Il faudrait quoi Que vous fassiez Toutes ces recherches Gratuitement C'est impensable D'imaginer ça Pour le journaliste Merci T'es raciste Sarah Ou t'es fétichiste Comment ça du C'est du fétichisme C'est du fétichisme Du fétichisme culinaire Il faut un sécateur Pour bien couper J'ai faim Désolée Désolée Ceux qui écrivent Des livres sur ce sujet Font de l'argent aussi C'est la même chose C'est quoi le nom De la chaîne Avec qui tu es En live C'est Boukassine Comment ça tu connais Pas Boukassine Comment est-ce possible Que non m'y connaissent Boukassine Thanksgiving avec le poulet Où j'ai de la dinte Il n'y avait pas de dinte Il n'y avait pas de dinte Mais franchement C'est tout aussi bon D'ailleurs il y a un commentaire Dans ce sens là Vous allez rigoler Les journalistes ont lâché L'investigation pour la plupart C'est-à-dire C'est Schizo qui a dit ça ? J'ai une tronçonneuse Si ça vous dit C'est fort pratique Les médias se font de l'argent Tous les soirs avec ça Et personne ne dit rien Non mais franchement grave Journaliste ou ça ? Ils sont tenus par les Balles de tennis C'est une inside joke Les balles de tennis Parce qu'il y a quelqu'un Qui a voulu dire Coucou Niette Qui a mis des Des balles de tennis Non en fait C'était des Je ne sais plus c'était quoi Mais c'était pour représenter Et moi j'ai dit Des balles de tennis Pourquoi des balles de tennis ? Des balles de tennis Ah c'est des balles de tennis Le duo parfait Merci Merci Alors D'autres questions ? Tu n'as pas répondu ? Qui ? Oui nous on n'a pas répondu Bah oui Vas-y je te laisse commenter Vous êtes soeur de Vandana Exactement Exactement C'était mieux vos chaînes Que BFM TV Le vrai traitement de l'information Je suis tout à fait d'accord Non j'ai envie C'est j'en oublié C'est j'en oublié C'est j'en oublié ou pas pour BFM ? Ouais Vas-y 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 Bah écoutez J'ai été invitée à passer Chez BFM Pour parler d'une affaire criminelle Bon bah Je ne pouvais pas m'y rendre Parce que Ça ne serait rien obligé Donc voilà Elle a été invitée par BFM J'ai une star chez moi Bon bah écoutez Je vais répondre Parce qu'elle a toujours pas répondu Mais vous avez réessible Donc du coup Il y en a qui ont répondu un peu Et alors Bukas Stig Désolée En fait Stig est canadienne Donc des fois Il y a des trucs Tu vois Hola Non je voulais pas dire ça Je voulais dire Mais je te jure J'essaie de trouver un mot Genre en rapport avec Canada C'est sirodérable C'est sirodérable Pardon 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 Un peu peur au air S'il vous plaît Salut Elle t'a dit salut Lol Lol Nous aussi on parle français Mais tu sais que Quand mes abonnés canadiens N'avaient écrit des messages Sur mes vidéos Je suis tellement contente En fait quand c'est des personnes Étrangères à la France Ouais Parce que je me dis C'est trop cool d'avoir des gens De Belgique Du Maghreb D'Afrique subsaharienne Ouais Même maintenant Il y a des anglais Enfin je sais pas trop Les anglais Tu dois en avoir aussi Ouais Ça va loin en fait Ouais c'est trop stylé C'est marrant Ça fait trop plaisir Bon du coup je vais répondre A la question T'as dit qu'on était une famille En fait C'est pas Sans arrogance aucune Que je dis ça Mais quand on en vient A choisir de faire ce métier là De parler d'affaires criminelles Parce qu'il y a youtubeurs et youtubeurs Youtube du crime C'est quand même différent C'est un registre différent Je pense que Autant Bukassine que moi On fait preuve d'énormément de respect Envers les victimes bien sûr En premier Envers leur famille Leur entourage Toi tu disais tout à l'heure T'as eu la soeur de Myriam Qui t'a contacté J'ai eu plusieurs personnes De famille Et d'autres aussi Qui m'ont contacté Dont dans la famille Après je veux pas trop rentrer Dans les détails Puisque peut-être qu'ils aimeraient pas Que j'en parle Je crois que certains Ne se rendent pas compte Que en tout cas C'est la personne qui a écrit ce message En tout cas moi je me sens tellement pas concernée Par cette accusation Que je me demande même en fait Si cette question nous était adressée Ouais non c'est C'est n'importe quoi Je pense que c'était Bon des fois il y a des gens Ils aiment bien faire un peu de provoque C'est comme les commentaires Qui sont méchants Ouais je le ressens pas du tout comme ça Quand pareil j'ai reçu un message D'un proche de victime Qui n'a pas voulu Que je dévoile Qu'il s'agissait Ça m'a bouleversée Ça m'a bouleversée Et la personne m'a partagé Des trucs vraiment Vraiment intimes Et ça m'a Ça m'a touchée déjà Et ça m'a vraiment C'est vraiment bouleversant en fait Et ça fait du bien Parce que tu dis J'ai aidé quelqu'un J'ai fait un truc Même si pour moi c'est rien Mais en fait non C'est vraiment quelque chose Que j'ai fait C'est ça Et du coup Tu as l'impression D'avoir donné une voix A la victime D'avoir prolongé C'est ça Sa vie entre guillemets En lui donnant une voix Et en racontant son histoire En parlant d'elle Donc non Moi j'ai aucun problème A me faire de l'argent En racontant ce genre d'histoire Parce que non seulement On fait vivre un peu plus Les victimes On leur donne une voix On fait preuve d'énormément De respect On fait un travail monstre On est des belles gosses Je veux dire Laissons-nous tranquilles C'est bon C'est bon Je rigole Je regarde Vous pensez quoi Des murder Abilia Alors ça c'est une bonne question C'est quoi murder Abilia C'est un truc Sur la liste Très longue De choses que Bukassi Ne connait pas Alors murder Abilia Je lui jure Je lui jure Qu'il y a là des trucs Que je connais pas Sarah me les apprend Et je suis là J'ai dit Non ça existe Elle me dit Mais tu vis dans une cave Ouais Presque en fresque Presque en milieu T'habites oui presque Alors murder Abilia C'est tout ce qui est collection De trucs en rapport Avec du crime Et par exemple T'as vu T'as des t-shirts Ted Bundy Ou des fois C'est des vrais trucs Qui ont appartenu Appartenu aux assassins Et tout Soit aux assassins Soit en rapport Avec l'affaire Moi souvent Je trouve ça chiant Pareil je suis d'accord J'en ai parlé Sur la vidéo De Albert Fish Il y a des sites Ils te vendent Un t-shirt Ted Bundy Avec la photo Ted Bundy Avec la photo Dead Kemper Avec Bon ça fait jaser Quand les gens les portent Mais jamais Je pourrais porter Alors il y a deux trucs Ceux qui achètent Des objets Ayant appartenu Aux serial killers Je trouve que c'est Je savais même pas Que ça existait Pardonnez-moi J'ai une Petite commentée De soda Et par contre Ceux qui achètent Mettons des pulls Avec l'effigie De Ted Bundy Et de Kemper Je suis pas fan de ça Mais je trouve ça Moins Mentalement Dérangeant Que ceux qui veulent Absolument avoir Des objets Ayant appartenu Des assassins Ça je trouve Que c'est pathologique En fait Il y a peut-être Une obsession Qui va au-delà De Genre Parce qu'à l'époque Les psychiatres Expliquaient qu'il y avait Autant d'obsessions Autour des tueurs en série Essentiellement de la part Des femmes D'ailleurs Si on regarde un peu L'histoire de Ted Bundy De Ted Bundy Par rapport à ceux Qui veulent absolument Posséder des objets Ayant appartenu Les femmes Qui envoient des courriers A des tueurs en série Mais carrément Mais carrément Il y a un truc Qui va pas Pour moi c'est la même folie En fait De faire ce genre C'est bizarre Après être intéressée Par un tueur en série Pas parce qu'il a fait Mais vouloir comprendre Son cheminement Vouloir comprendre C'est différent De la criminologie Mais Ah je sais pas C'est bizarre Quelle est pour vous La vidéo avec laquelle Vous avez explosé Sur Youtube Pour Boukacine J'ai ma petite idée Non C'est pas celle-ci C'est pas Marina Non Et merci d'avoir fait Cette vidéo pour elle C'est quelle vidéo Que t'as fait exploser toi ? Bah moi j'ai pas explosé encore Comment ça ? Non Qu'est-ce t'appelle Une vidéo qui a explosé ? Celle qui m'a permis D'avoir plus d'abonnés Et c'est très paradoxal Parce que c'est la série de vidéos Qui a pas eu le succès En tout cas entre guillemets Que j'aurais apprécié Puisque c'était pour moi Une série très intéressante C'est les disparus de Lyon Ah ouais Depuis les disparus de Lyon Bah j'ai eu Je crois 25 000 abonnés en plus D'accord Et alors qu'elles étaient pas Forcément suivies régulièrement Ouais Ah ok c'est marrant Mais l'affaire Marina Non Ça a été la vidéo la plus vue Mais y'a pas eu D'explosion derrière Moi je dirais que c'était Celle de Russell Williams Le colonel Ah oui tu m'en avais parlé Qui portait des sous-vêtements D'ailleurs c'est ce que j'ai mis Sur la miniature Ouais celle-là Elle avait très très bien marché Mais tu sens qu'après ça T'as eu une montée d'abonnés Après ça ouais Y'a eu une montée Y'a eu une montée Une bonne montée Une bonne montée d'abonnés Ouais en effet J'ai adoré la série Des disparus de Lyon C'est vrai ? Ouais C'est ce que la personne dit Ah pardon je pensais Excuse-moi J'allais dire mais mince Et bah franchement C'est le plus beau compliment Que j'ai pu recevoir Cette année De la meuf qui exagère De toute ma vie Alors ce commentaire J'aime beaucoup D'ailleurs en parlant Des femmes ayant des obsessions Pour les tueurs Je ne comprends pas On dirait que les gens Lambda galèrent A se mettre en couple Mais tous les tueurs En cerise arrivent Et ça je le dis Dans au moins 4 de mes vidéos Parce que moi Ça me fait halluciner Que les tueurs Et moi je suis toujours Moi single ladies C'est bon là C'est bon C'est Je pense J'aime trop moi Faire le méta Genre le prof De psychologie Tu m'as juste des lunettes Mais en plus Je voulais prendre mes lunettes Alors écoutez Je vais vous expliquer Un truc les gars J'aurais pu les nettoyer Avant Pardon Je t'étoile Je rigole Je vais vous expliquer Un truc Non mais t'es mal S'il te plaît Les boucles d'oreilles De Noël Le bandana Les lunettes On va où là ? Il n'y a rien qui va Moi je vais vous dire Un truc Les mecs là Qui se marient en prison Les tueurs Les ci les ça Est-ce que vous pensez Sincèrement Que s'ils avaient été S'ils n'avaient pas été En prison Ils auraient eu Autant de sollicitations Non en fait Justement Ce qui les rend Attractifs C'est le fait Qu'ils soient Enfermés Et qu'on les considère Comme un danger Pour la société Donc pour une femme Je pense Comme pour un homme Pour ceux qui se rapprochent Des femmes incarcérées Quoique ça J'ai l'impression Que c'est quand même Beaucoup plus rare Mais attends Moi je parle De ceux qui sont mariés Même avant Avant d'être incarcérés Parce que moi C'est un truc Qui me désole aussi Souvent De constater que Par exemple Bitiquet Sa femme Elle n'était pas du tout Au courant De ce qu'il faisait Elle savait Qu'il avait des penchants Sexuels un peu chelous Mais elle savait pas Qu'il tuait des gens En fait Moi ce qui m'étonne C'est que Certaines personnes Comme Bitiquet Mais comme plein d'autres aussi Bah ils ont Soit ils ont Cette double vie Soit ils ont Un historique D'avoir la conquête Féminine ou masculine Très facile Et ils arrivent A se marier Deux fois Trois fois même Ou tu vois C'est pas un problème Pour eux de rencontrer quelqu'un Alors que c'est des fous Mais dans les deux sens En fait tu vois Après c'est clair Moi je pensais Quand ils sont incarcérés Pour être camper C'est complètement valide Parce que être camper Lui c'était exactement comme ça Il n'avait pas de succès Avec les femmes avant Et quand il a prêt A entrer en prison Il se décoirait tout ça Donc oui pour être camper C'est valide Et je pense que pour beaucoup d'autres aussi Mais tu t'es qu'être camper Quand j'avais vu son reportage Et qu'il disait Qu'en dehors de la prison Il n'avait pas de succès Avec les femmes J'avais trouvé ça Très très étonnant Parce que quand on essaie D'être objectif Moi je parle qu'avec objectivité En fait je suis pas dans Le délire Mais objectivement C'était pas un garçon Qui était moche Ouais C'était un mec Qui en plus je crois Avait tenté le concours Pour entrer dans la police Très intelligent Il était très très intelligent Très cultivé Donc je pense que Très grand Ouais très grand Il y avait souvent les femmes Elles ont bien Quand t'as remis Exactement Il était mastoc Donc moi c'est vrai Ça m'a étonnée Quand il a expliqué Donc peut-être que C'était dans son approche Avec les femmes Peut-être qu'il y avait Quelque chose de tellement angoisse Il dégageait quelque chose De tellement perturbant Et d'angoissant Que ça devait Rebuter les femmes Mais quand il a été arrêté Ed Kemper Il me semble qu'il était Fiancé à une meuf Ah ouais Mais bien sûr Ah ouais Qu'il avait rencontré Par le biais De quand il voulait Rentrer dans la police Il me semble Si je te dis pas de bêtises Après il y a aussi le fait Que lui il avait un type de femme C'était les jeunes américaines Étudiantes Hyper jolies Tu sais les filles Un peu populaires Ça je trouve qu'en soi Oui Tous les hommes veulent être Avec une meuf Une belle gosse Donc je sais pas C'est bizarre Faudra que je me penche plus Parce que je connais même pas Tous les détails Il était fiancé avec une femme Fille d'un policier Ah bah voilà C'est ça Franchement Faut pas aller jusque là C'est ça qu'il faut Pour trouver une femme tuée Pourquoi j'y ai pas pensé Les céréales killers Au gros cuit C'est un mythe Bah c'est pas que c'est En fait J'ai jamais entendu Que les céréales killers Avait forcément Un gros cuit Il y en a des intelligents Et il y a d'autres Qui le font moins Ouais Mais même dans les tueurs En fait T'as tout type de tueurs T'as l'intelligent T'as l'abruti T'as le sophistiqué T'as le pas sophistiqué T'as l'organisé T'as le pas organisé T'as celui opportuniste T'as celui qui a préparé Son toive à l'avance C'est comme C'est représentatif du monde En fait je pense Et je pense Moi de mon côté Que Et je l'avais dit ça Dans une vidéo A mon avis Progressivement On va vers l'extinction Du serial killer Je pense qu'il y en aura De moins en moins Je pense aussi Toutes les technologies Qu'on a actuellement Ils se feront penser Beaucoup trop rapidement Pour réitérer Avec tout ce qui est Caméras de surveillance Carte bleue Machin Carte de film Qui nous localise Big Brother On est filmé Tout est traçable Tu es une formidable Youtubeuse Ça c'est à pour toi Ah merci Je suis chacune de tes vidéos Avec Assise Duté L'histoire qui m'a le plus marquée Est celle de la gendarme Franco-algérienne Sacri Vas-tu acheter le livre Que sa soeur Fadila Sacri A écrit En janvier Si je suis toujours vivante Bien sûr Compte-tu organisé Je crois que c'est pour nous deux Celle-là Compte-tu organisé Un meeting Ou une sorte d'après-midi Où tu pourrais parler Des histoires Que tu as déjà abordées Sur ta chaîne Avec tes abonnés Cela pourrait être Une excellente idée Car échanger avec toi Serait un honneur Un meeting en personne Je pense que A cette heure-ci Je ne sais pas trop Si c'est faisable Envisageable En compénie des Décisions Ouais déjà Il y a ça aussi Peut-être Dans un futur Proche Peut-être au printemps On était dans un parc Peut-être Un pique-nique Est-ce qu'il y a Une affaire irrésolue Qui vous titille ? Alors très bonne question Skizo Personnellement Je ne fais jamais D'affaire irrésolue Parce que moi Justement Comme moi Le prisme Avec lequel je fais ça C'est vraiment La justice Qui est rendue Et tout ça Moi j'aime bien Que les tueurs Soient attrapés La seule personne Que j'ai La seule affaire Que j'ai fait Qui n'était pas Une affaire résolue C'est Suzanne Cox Mais on est quasiment sûr Que c'est son mari Ou son bonpère Donc pour moi Il est résolu Mais résolu Mais pour moi Il y a trop de frustration Là-dedans Effectivement Pour traiter essentiellement D'affaires non résolues C'est insupportable Pas genre C'est insupportable Je ne supporte pas Mais en fait C'est insupportable De se dire Que On ne saura jamais La vérité Et il y a des affaires Clairement Peut-être Il y a 20 ans 30 ans Que j'étais sur ma chaîne C'est sûr et certain On ne le saura Jamais Et ça me fait mal au cœur Genre quand je vois Les affaires et tout Je me dis Ah ça me dégoûte Je ne sais pas comment tu as Quelle chaîne de True Frames Suivez-vous ? Moi je suis une seule chaîne Non je suis deux chaînes Pardon C'est deux chaînes italiennes Une chaîne italienne Une chaîne américaine Bailey Seren Bailey Seren Voilà Et une italienne Une italienne ouais Moi je regarde Bailey Seren Mais très peu Et franchement Je n'ai plus le temps Parce que C'est ça On n'a pas le temps Et on n'a plus l'envie En fait Parce que On fait ça tout le temps On fait ça H24 Et si en plus Pour décompresser Entre guillemets Décompresser On se comprend Si en plus On doit regarder ça aussi Sur notre temps libre On va déprimer On va déprimer En fait Le truc C'est que C'est comme par exemple Un cuistot Une personne Avant de devenir cuisinière Je vais prendre un exemple Bête comme ça Mais qui va souvent au restaurant Voilà Parce qu'il aime aller au restaurant Il aime la bonne bouffe Il va s'y rendre régulièrement A partir du moment Où il va ouvrir Son propre resto Il a la possibilité En fait De manger Dans son restaurant Donc il aura Moins le temps De se rendre Dans d'autres restaurants Parce qu'il fait déjà Manger à la maison Il faut qu'il s'occupe De faire tourner Son resto Donc il a moins le temps De se rendre Dans les autres restos Il était bien mon exemple Rêvez-vous Ou faites-vous Des cauchemars Sur les histoires Que vous avez traitées Tout le temps Non moi je rêve jamais de ça Purez moi Je fais tout le temps Des rêves trop chelous Mais grave Mais trop bizarre Je rêve des victimes Je rêve des assassins Je rêve qu'il y a un truc Dans ma famille Elle laisse tomber Je fais des rêves trop bizarres Je fais des rêves trop bizarres Que pensez-vous Votre avis sur l'affaire Jubilard Salut Pivoine Salut Pivoine d'argent Alors L'affaire Jubilard De ce que j'ai compris C'est son mec Tu connais Moi je la suis pas du tout En fait je connais Les grandis Puisque tout le monde en parle Je sais qu'elle a disparu En allant promener ses chiens Je crois Le soir Le mec on le soupçonne Mais j'ai jamais suivi C'est ça C'est souvent le mari Donc moi je pense que c'est Que c'est le mari Pensez-vous que le crime parfait existe Bien sûr Oui Bien sûr Regardez ma chaîne Il y en a un Salut Salut Alors ouais Sur ma chaîne en fait Un jour il y avait quelqu'un Qui nous avait parlé De une interview D'une meuf Qui a été faite Je sais pas je sais plus C'était pour quel truc Et elle parlait comme ça Bonjour Oui Vous savez Elle parlait des homosexuels Elle disait Oui vous savez Les homosexuels Il faut les sauver Elle parlait comme ça Mais c'est qui cette meuf C'est une meuf dans la rue C'est une meuf dans la rue C'est un micro-frottoir Et tout Donc du coup sur le light twitch On parle comme ça maintenant On rajoute des ans Salut À la fin des mots On parle comme des parisiens C'est contre nature Voilà Sarah tu es peut-être médium Oh je ne crois pas Non Je ne crois pas Mais ça me fait peur Les trucs comme ça Donc déjà rien que ça Je m'imagine Je me dis Mais purée J'aurais envie de commettre un meurtre Broiler les gars Je rigole Je suis en train de préparer une affaire L'affaire Sarah Scadzi Je t'en ai parlé Qui se passe dans le sud de l'Italie Dans un petit village Reculé Avec des mentalités Enfin des gens qui sont Qui ne sont pas forcément très cultivés Qui ne sont pas là à l'école Et tu verras que cette histoire en fait Bon selon moi c'est Je ne peux pas trop rentrer dans les détails Parce que je ne peux pas donner mon moi-là Mais tu verras que parfois Dans des villages Des gens quand ils ne sont pas très cultivés Pas très intelligents Enfin ça n'a pas de lien On peut être cultivé Et pas intelligent Et ne pas être cultivé Et très intelligent Enfin voilà Mais tu verras que parfois Les gens disent et font des choses Par bêtises Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas le même raisonnement Que nous C'est ça Et ça on le voit dans beaucoup d'affaires Où des gens disent des choses Font des choses Et à la fin tu te dis Putain mais pourquoi il a fait ça Il est bête lui ou quoi Mais putain mais s'il a fait ça S'il a dit ça Ça peut être que lui qui a fait le coup Et après avec du recul Tu te dis non mais il suffit Qu'ils soient un peu bêtes Il suffit qu'on lui ait dit Non mais t'inquiète Si t'avoues ça T'auras pas de problème Comme l'affaire Patrick Diels Et au final le mec Il va s'engouffrer dans la brèche Et s'en est fini C'est pour ça que l'affaire Grégory En fait Je sais pas si je la ferai un jour Parce que c'est trop compliqué Gabriel Fernandez Le corbeau Oh là là En plus c'est digne d'infime Le truc le corbeau C'était horrible Est-ce que tu vas reprendre ta chaîne En anglais Et est-ce que tu es toujours Hôtesse de l'air Non je ne suis plus hôtesse Depuis fin 2018 En fait je m'étais reconvertie J'ai fait une année Après Hôtesse de l'air J'ai fait J'ai fait 3 ans au total Et après j'ai fait une formation Dans le développement informatique Ouais Pendant un an Presque un an La chaîne en anglais Franchement j'ai plus le temps Parce que du coup Avec le temps Je m'améliorais Dans ma façon de faire la recherche Je trouvais mieux Comment chercher Et comment chercher mieux Et plus surtout Et j'ai aussi pris un VPN Ce qui m'a beaucoup aidée Et en fait J'avais de moins en moins le temps De faire les vidéos en anglais Donc j'ai laissé tomber Parce que le français A tellement décollé Parce qu'il y a tellement Une demande chez nous En français Pour la langue française Il n'y a pas beaucoup Donc c'est pour ça Que ça a décollé Et j'ai préféré Favoriser ça Après ça va Je me sens aussi Beaucoup plus à l'aise A parler français Et puis je peux faire des blagues Je peux placer Plus de blagues Du coup il y a plus de blagues Qui me viennent forcément C'est ma langue maternelle Donc voilà L'anglais Non Je ne voudrais pas Faire une collab Avec un youtubeur en anglais Ou une youtubeuse en anglais En fait Vu que j'ai abandonné La chaîne en anglais Non il n'y aurait pas de cohérence Parce que si ça fait monter La chaîne en anglais Mais qu'au final Je ne la reprends pas C'est juste énormément de travail En fait il faudrait Que j'ai quelqu'un Pour m'aider à faire le texte Et quelqu'un pour faire le montage Et je n'ai pas envie Parce que du coup Il ne me resterait pas grand chose A parler Il y a beaucoup d'affaires D'inceste Tu sais quoi On va passer aux commentaires Aux méchants commentaires Sinon on ne va pas avoir le temps Vérifiez-vous Avant de préparer une affaire Si elle n'a pas déjà été racontée Par un autre youtubeur Bonne question Moi ça m'arrive Mais Après ça dépend Genre par exemple Si j'ai envie de faire une affaire Et qu'elle a déjà été traitée Par 3, 4, 5 youtubeurs Je ne vois pas forcément L'intérêt de le faire Même si J'en avais déjà parlé Lors d'une de mes vidéos Que je ne voyais pas l'intérêt De faire une vidéo Si elle avait déjà été traitée Et puis Certains de mes abonnés M'avaient dit Mais en fait On s'en fout Qu'elle ait déjà été traitée Nous ce qu'on veut C'est ta patte Tu vois Maintenant Si elle a Si elle n'a pas été traitée J'ai oublié la moitié de la question J'ai répondu Si tu vérifies Si la vidéo Elle a déjà été traitée Ça dépend Il y a des histoires Genre je sais Qu'elles n'ont absolument pas été traitées Par des youtubeurs français Par exemple Les histoires italiennes Elles sont très très peu traitées De toute façon Enfin moi je vais vous dire un truc Quand vous voulez préparer une affaire Vous tapez le nom sur youtube Quand vous faites vos recherches Pour les articles Enfin pour les flash infos etc Vous le voyez directement Si l'affaire elle a déjà été traitée Maintenant Est-ce que ça nous en Est-ce que c'est un frein pour nous De l'affaire en français Dans mon cas à moi Ça a déjà été un frein Pour certaines affaires Dont celle du grêlé Que je voulais absolument traiter J'avais même acheté des bouquins pour ça J'ai vu lors de son suicide Qu'il y a eu je crois une cinquantaine de vidéos Qui sont sorties dessus Je me suis dit Bon je vais peut-être attendre un peu Parce que je vais pas faire de l'info à chaud Comme ça C'est ce que je fais aussi Moi si je vois qu'il y a une affaire Bah ça m'est arrivé en fait De vouloir faire Il y a une affaire que je voulais faire récemment Et je suis allée voir sur la chaîne En tapant pour faire mes recherches Sur youtube De contenu Genre pendant le procès Tout ça et tout Et bah j'ai vu que Max Kays Avait fait la vidéo Et je me suis dit C'est beaucoup trop récent Je la ferai moins plus tard Mais après moi ça me freine pas du tout Pour faire avec ma patte Comme tu dis Parce que les abonnés demandent Ils sont demandeurs Ils sont demandeurs de diversité Exactement Et puis un truc important aussi Que j'ai remarqué C'est qu'on va pas donner Les mêmes informations Parce que toi Il y a des choses auxquelles Tu vas être plus sensible Moi il y a des choses auxquelles Je vais être plus sensible Et on va retenir Pas forcément les mêmes choses Donc il y a Non pas qu'on cache des choses C'est juste qu'il y a des choses Qui nous marquent plus Donc on va en parler dans la vidéo Que toi tu le ferais peut-être pas forcément Ou autrement Ou tu vois On aura peut-être pas Avec la même chronologie Donc chacun a vraiment Sa façon de le raconter Et puis des fois Tu oublies des affaires Je sais pas si ça t'est déjà arrivé Moi avant d'être youtubeuse True Crime Quand je regardais une affaire Qui me passionnait Et ben Des fois au bout de Je sais pas Genre 6 mois Ou un an Ben je la re-regardais Soit du même youtubeur Soit d'un autre youtubeur Ou un autre Ou pas oublier C'est ça Ouais Ouais C'est vrai Il y avait ça Ouais En fait c'est le fait Même quand tu C'est comme quand tu regardes Un film plusieurs fois Tu vas voir des choses Que t'avais pas vu La première fois C'est vrai Donc ouais Donc moi je vois pas de soucis A ce qui est du double Au contraire Moi honnêtement Je vois pas le problème Même que genre d'autres youtubeurs Fassent des vidéos Que moi j'ai traité Franchement fou en fait Mais des fois J'ai peur en fait Que genre à moi On me le dise Ah mais un tel L'a déjà fait Non 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 Ça on me l'a déjà dit Une fois sur mon discord Il y a quelqu'un Qui m'a dit En fait justement Il y a une personne Sur mon discord Je sais plus qui c'était Je crois que c'était Pivoine ou Pim Pam Poum J'ai oublié Qui m'a demandé De parler de l'affaire De Gabriel Wortmann Justement Et quand j'ai posté La première partie Il y a quelqu'un Sur mon discord Qui m'a dit Ben j'espère que Telle personne Elle va pas se vexer Parce que c'était La première personne La personne a fait une vidéo Je crois de 20 ou 25 minutes J'ai fait deux vidéos Donc la première Qui a duré je crois Une heure Et la deuxième A peu près pareil Je crois un truc comme ça Donc déjà J'ai pas donné Les mêmes éléments Et puis Non Enfin moi Si quelqu'un Faisait un sujet Que moi j'avais fait Moi en première Ça me dérangerait pas Honnêtement Tant que c'est pas plagier Ouais moi aussi Tant que c'est Franchement je m'en fous Puis sachant que par exemple Vous pouvez très bien Tourner une vidéo en 2019 Pour donner un exemple Et entre 2019 et 2021 Il s'est passé d'autres choses En rapport avec l'affaire Donc si la personne Serait une vidéo en 2021 Il y aura de la nouveauté Enfin il y aura de nouveaux points Donc non franchement Moi j'ai pas ce problème D'ego Est-ce que vous re-regardez Vos vidéos Après la mise en ligne ? Rarement Non moi quasiment jamais Ouais Moi c'est juste pour être sûr Qu'il n'y a pas genre Problème dans le Ouais C'est ça Non non L'histoire me disait quelque chose Mais c'était pas raconté pareil Ouais Ouais C'est toujours intéressant J'aime bien avoir ce genre De commentaires dans mes vidéos Quand on se dit Ah je connaissais déjà l'affaire Mais tu l'as pas raconté pareil C'est ça Ou t'as donné des éléments Que je connaissais pas Et tout Donc ouais C'est toujours kiffin D'avoir suivi en mes commentaires Et une personne qui avait dit Un truc qui était super intéressant Je me permets en haut Qui disait Est-ce que vous vous considérez neutre Quand vous racontez vos vidéos Alors Quand vous traitez Ben ouais C'est une conversation Qu'on a eue récemment Toi et moi Ouais Et ben Alors il y a deux styles De façon de raconter une vidéo Moi dans mon cas Je considère que je suis Extrêmement Extrêmement neutre Ce qui peut parfois aussi Déranger certains Parce qu'ils aimeraient peut-être Avoir mon opinion Pendant que je raconte les faits Mais moi Tout le déroulé de ma vidéo Est extrêmement neutre Il se base uniquement sur les faits Et je laisse la dernière partie Pour mon opinion Parce que tu veux bien séparer Je veux séparer Ne pas influencer Et ouais Comme ça en fait J'influence pas L'avis de la personne Qui me regarde Et puis c'est un truc Que moi je préfère faire comme ça Alors que Par exemple Je vais à Bailey Sirane Elle elle le fait pas du tout comme ça Mais pour autant J'aime bien quand même Regarder ses vidéos Bah moi Moi je fais pas comme ça du tout Moi je Je me lâche De toute façon Vous me connaissez Donc moi je me lâche Surtout sur les Sur les assassins Et ouais Je donne mon opinion Après ça empêche pas Que j'apprécie Quand des personnes N'ont pas la même opinion que moi Et le disent dans les commentaires Parce que justement Ils vont peut-être Eux avoir une perception Des choses Qui est pas du tout La même que la mienne Et ils vont Analyser d'autres choses Ou quoi Et du coup Pour moi c'est toujours Enrichissant et intéressant D'avoir des avis Qui sont pas comme les miens Et je pense que les gens Ils sont assez grands Pour se faire leur propre avis Mais C'est des marques Mais voilà Après chacun Chacun son opinion Mais de ouf Mais je sais pas Si t'as déjà rencontré Des problèmes justement Par rapport à ça Ou limite Ou quand on veut D'avoir ton opinion Ouais Mais en fait C'est ma chaîne Je fais ce que je veux C'est ça le truc C'est ça le truc Merci La tolière Ne te donne ton avis Après je trouve ça top Ça n'a pas d'influence Chaque youtubeur Il a son audience Il a son public Il y a des gens Qui aiment bien Que je donne mon opinion Et que je lance des vannes Et tout Il y a des gens Qui vont mettre mon opinion De côté en m'écoutant Ils vont écouter les faits Et puis il y a des gens Qui n'aiment pas Et qui me le disent Donc voilà Mais pour toi Boukassine Il y a des gens Qui adorent ce que tu fais La façon dont tu le fais Chaque youtubeur Il a son public Exact Et comme je l'ai dit Malgré ça Je regarde Bailey Sirhan Qui elle Pendant tout le long De sa vidéo Donne son opinion Elle est très marrante Au contraire Ça ne me dérange pas J'aime bien Parce que c'est En fait c'est elle Qui est comme ça C'est ça C'est la signature Exactement C'est sa signature Genre toi aussi Quand tu vas donner ton opinion J'aime bien Je trouve que c'est sympa Ça rajoute un peu de peps Je pense que chacune En fait elle a son Son style Et sa façon Peut-être que moi Si je commençais à mettre Mon opinion dans la vidéo Ça passerait pas Les gens ils trouveraient ça bizarre Peut-être que toi Si tu restais neutre Pendant toute la vidéo Que tu donnerais ton opinion A la fin Les gens se diraient Ah non c'est chelou En fait je pense que chacun Il faut en fonction De comment il Il n'arrive pas à trouver le mot Quel tueur Celle-là je l'aime bien Quel tueur aimeriez-vous rencontrer Pour l'interviewer Si t'as recris Bah franchement Ed Kemper Ed Kemper c'est celui Qui me fascine vraiment le plus Et toi ? Gérard Schaeffer De pourriture Et tu vois Je pense qu'il y a Des youtubeurs Qui diraient Non j'ai pas envie De rencontrer Bah c'est comme Lady Gaga T'as vu Lady Gaga Elle est en train De faire un film Sur Gucci Et bah elle est en train De faire un film Sur Patricia Je sais pas quoi Et en fait Elle devrait peut-être Une vidéo sur ça Et bah Lady Gaga Elle a dit Dans une interview Qu'elle aimerait rencontrer Non elle a dit Justement qu'elle ne voulait Pas la rencontrer Mais c'est complètement fou Elle devrait la rencontrer Je suis complètement d'accord Et c'est comme Dans Narcos Comment il s'appelle Comment il s'appelle Le mec de Narcos là Comment il s'appelle Le mec de Narcos Tu regardes Narcos C'est quoi Narcos Faut que tu regardes Narcos C'est un film C'est quoi C'est une série Narcos C'est sur Netflix Ouais c'est sur Netflix Et tu veux mon code Vas-y note mon code Non mais je l'ai Moi Netflix Je l'ai Netflix Non c'est Faut que tu regardes Narcos C'est pas un film Narcos C'est un film C'est un film C'est un film Et Pablo Escobar Bah en fait C'est Narcos Mexico Donc il y a Narcos Colombie Avec Pablo Escobar Et il y a Narcos Mexico Mais il y a un lien aussi Avec Escobar Mais vas-y Faut que tu regardes Mais je vais me refaire La série Parce que En fait il y a la saison 3 Qui vient de sortir Donc je vais me refaire Moi la série Et vas-y Mais il faut que tu regardes Narcos Non mais moi là J'attends La nouvelle saison D'American Horror Story Ah j'ai des fans Dans mon public Oh my god American Horror Story Non mais franchement les gars Oh mon dieu Il y en a beaucoup Chez moi quand même Chez moi je dis ça Il y a des abonnés De chez Boukacine Qui sont là j'imagine Et il est trop impressionnant Ce type De ses 2m15 J'avoue Mais moi aussi Ça me plairait bien De le rencontrer avec Kemper Ouais Juste la façon dont il parle Le fait qu'il soit hyper intelligent Hyper Ouais Il est très cultivé Qu'il est Il est très En fait C'est bizarre ce que je vais dire Mais il est très agréable À écouter Ouais Et il est hyper ouvert Par rapport à ce qu'il a fait Ouais En fait Et justement Il a accepté de parler Pour aider Pour aider que d'autres Ne fassent pas ce qu'il a fait lui C'est vrai A l'inverse Gérard Schaeffer Il a toujours été dans Bon il est mort maintenant Gérard Schaeffer Il a été tué par un de ses co-détenus Je crois Il a toujours été dans le déni Le plus total Alors que Toutes les preuves étaient là Je veux dire Le mec il manquait juste Une vidéo Tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai que c'est dommage Parce que quand la personne C'est comme l'autre là Qui est très très intéressant aussi C'est dans les années 90 Tueur en Syrie également Il était homosexuel Damer Damer Jeffrey Damer T'as déjà vu des interviews ? Ouais Il a une façon de parler C'est hyper flippant Parce qu'il est hyper posé Il est hyper Tu dis pas Il fait des trucs comme ça Il fait pas des trucs de Ouais Mais tu vois la façon dont il parle Je trouve qu'il est Comme Kemper Il a une certaine Façon de parler Qui te donne envie de l'écouter Et de comprendre en fait Ce qu'il a fait Ouais c'est ça Je suis d'accord Skizo c'est un psychomade Skizo il porte très bien son pseudo Damer Un mec qui connaissait La chaîne du froid Ça ce sera le titre Si je fais un documentaire sur lui Je l'appelle Oui oui c'est bien Kemper dans Mindhunter Est juste hypnotisant Non mais alors Dans cette série L'acteur qu'ils ont choisi Il est bon C'est un patron C'est un patron Il est excellent Il est excellent Ah bah je veux juste rebondir Sur ce point En fait le projet Pour les victimes Le truc que j'avais voulu Mettre en place Sur Discord Je l'ai stoppé Il y a plusieurs mois Et j'avais répondu Aux personnes Qui m'en avaient parlé En privé sur Instagram Parce que j'avais eu peur Que ça déborde bizarrement En fait on m'avait parlé Enfin une personne M'avait expliqué Que le risque C'était que des gens Très mal intentionnés Des villes gredins Se rapprochent de victimes Mais pour des Dans un but bizarre Tu vois Et ça m'a fait peur J'ai eu peur D'être responsable De faire du mal A quelqu'un Enfin pas moi Mais que la personne A cause de Exactement A quand la suite De cette série Il paraît qu'il n'y en aura pas En plus La série Narcos Non Mindhunter Ah oui Il a dit qu'il n'allait pas Faire de suite Je suis chauve de ma vie Alors est-ce qu'il reste Il reste encore quelques questions Et là il est déjà 22h30 On est là depuis 21h Ça fait une heure à l'anime Ça passe trop vite Qu'est-ce qu'on fait Tu veux du collet ? Non mais vas-y Sors-toi Sors-toi Tu sais que c'est avec ta story Sur Instagram Que j'ai découvert Que sur les affaires françaises On pouvait se faire accuser Et tout J'étais choquée Du coup Heureusement que je n'en fais pas beaucoup Certains ne vont pas de compte Mais c'est n'importe quoi Regarde il y a plein de gens Qui font des affaires Ils donnent leur opinion Et il y a d'autres personnes Qui leur répondent Mais c'est pas des affaires françaises Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent Quand c'est pas français Tu peux te lâcher Mais sur les françaises Du coup Il faut que je fasse très attention Du coup Pour mes prochaines Comment tu t'y prends Pour sélectionner Je vais attendre que tu reviennes Comment tu t'y prends Pour sélectionner Les affaires dont tu parles Alors personnellement Je me base Sur les suggestions des abonnés Au départ c'était moi Je fouillais Je fouillais Je passais des fois Une journée entière Juste à chercher Quelle affaire j'allais choisir Et depuis qu'il y a pas mal d'abonnés Ça m'a facilité la tâche Parce que En fait je choisis parmi une liste J'écris une note sur mon ordinateur Où je rajoute au fur et à mesure Les affaires Qu'on me demande Et après des fois Moi de moi-même J'en trouve Justement en faisant des recherches Sur une affaire Des fois je vais trouver un nom Une référence A une autre affaire Et je vais la rajouter aussi Dans ma liste Donc c'est une liste Qui est principalement composée De cas qu'on me recommande D'affaires qu'on me recommande Qu'on me demande Et aussi moi En faisant mes recherches De façon annexe Je vais trouver des autres trucs Et toi ? Tout pareil C'est vrai ? Ouais Je pioche dans ce qu'on me propose Et également dans Quand je fais des recherches Je sais pas genre Ça doit t'arriver Tu vas rechercher un truc Sur une histoire Et là tu vas voir en suggestion Sur Google Affaires liées Ou affaires Et il y a un lien Tu cliques dessus Et là tu découvres une affaire Et voilà Ouais Des fois je perds beaucoup de temps En faisant ça Parce que tu es dans ton affaire Ouais Et tu vois un autre truc Et le titre il t'appelle Et tu dis Vas-y je vais lire juste un article Pour savoir de quoi il s'agit Ouais Et ça me fait perdre pas mal de temps Mais après c'est intéressant Ça me rajoute à ma liste Ouais Mais pour info Je pense que toi comme moi On doit avoir une liste Hyper longue D'affaires après Elle est très très longue Elle est très très longue Envisagé de migrer vers une plateforme Moins restrictive et plus adulte Que Youtube Youpub Au vu des sujets sensibles Du true crime Alors on m'en a déjà parlé Moi j'ai un ami qui m'a parlé D'une autre plateforme Qui est en train de Un peu Je vais mettre les commentaires Parce qu'il y a peut-être Des gens qui connaissent C'est quoi C'est Il y a d'autres plateformes Qui existent sur lesquelles Tu peux mettre tes vidéos Ouais Mais après c'est C'est pas du tout Le même gabarit que C'est pas le même gabarit C'est qui qui a dit ça Make my way Telegram C'est n'application C'est n'application Et à chaque fois Qu'elle me dit un truc C'est quoi ça Elle rigole comme ça Je me dis que ça l'a C'est comme WhatsApp Telegram Tu connais pas Moi je connais les Telegram Le vrai tablée A l'époque A l'ancienne Non oui Il existe des plateformes Justement en fait Il y a des plateformes Qui sont nouvelles Et qui veulent Concurrencer Youtube Mais alors après Il y a un truc Franchement Je dis pas ça Parce que je suis youtubeuse Mais pour défendre Youtube Il faut qu'il y ait des règles Qui soient mises en place Parce que vous vous rendez pas compte Mais il y a des personnes Qui vont être payées Par les publicitaires Jusqu'à il y a un certain temps Youtube n'avait pas Vraiment de restrictions Par rapport à ça Donc il y avait des gens Qui mettaient un peu tout Et n'importe quoi Des gens qui se battent Et tout Et moi perso Je suis désolée Mais je préfère une plateforme Qui a certaines limites Plutôt qu'une plateforme Qui n'en a pas du tout J'ai pas envie de me retrouver Moi à côté d'une vidéo pornographique Désolée ça m'intéresse pas Et j'ai pas non plus envie Et moi je veux pas non plus Être partenaire Parce que techniquement Nous on est partenaire Youtube Je veux pas être partenaire D'une compagnie D'une société Qui va Et Enfin Laissez les publicitaires Nous verser De l'argent Pour notre travail A nous Qui font réellement Un vrai travail Que ce soit Du crime Que ce soit de la beauté Que ce soit N'importe quoi d'autre De créatif Et la même chose A des personnes Qui vont montrer des bastons Qui vont montrer Je sais pas Des cadavres Ou j'en sais rien Donc moi perso Je suis très bien Avec les restrictions Youtube Moi la vérité Youtube J'ai qu'un truc à dire Venez comme vous êtes C'est pas McDo qui dit Franchement Youtube Mais c'est pas Hélène Et j'ai bloqué McDo C'est pareil Ah non Il y a le filet au fiche Mais tu sais que Je mange jamais Moi j'aime pas Tout ce qui est burger Kebab Bon là C'est le tacos Parce que je suis lyonnaise Mais en Norvège Il y a des C'est comme un burger C'est comme un McDo Ça s'appelle Max Et en fait Ils te vendent Des sandwiches Végétariens C'est de la viande Végétarienne Mais ça a le goût De la viande J'étais choquée Moi au début Je pensais qu'ils se foutaient de ma gueule J'ai dit Mais c'est de la vérité C'est de la viande Ils m'ont dit Ah non C'est pas de la viande Donc voilà C'est végan C'est végan C'est végan Et c'est trop bon Il n'y a pas ça en France Parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes Mais c'était trop bon Et YouTube La vérité C'est pas pour faire genre la meuf On veut les brosser dans le sens du poil Etc Mais il n'y a que YouTube Qui aurait pu donner la possibilité Ils savent que tu t'appelles ça Oui Ah oui Pardon Il n'y a que YouTube Qui aurait pu lui donner la possibilité Ou me donner la possibilité à moi De faire ce qu'on fait à l'heure actuelle A savoir De la chronique criminelle Même si chronique criminelle C'est un mot C'est voilà C'est un peu pompeux Genre C'est pas qu'on se prend pour je ne sais qui Mais c'est clairement ce que l'on fait On fait de la chronique criminelle Et il n'y a que YouTube Qui aurait pu nous donner cette chance Donc moi Au moment Je suis bien avec eux Je suis d'accord Mais Ariane Hatsuno Tu dis qu'il censure À tour de bras T'as une chaîne YouTube Quand t'as censuré Qu'est-ce que Il y a des gens qui sont lyonnais Ah Ça va Bienvenue chez Damer Oh là là C'est un psychopathe C'est pas du C'est pas du C'est pas du C'est pas du Avez-vous eu des strikes ? Ça c'est une bonne question Strike c'est quand ils te mettent un coup Enfin un coup C'est quand Et c'est moi qui les ai gagnés Ça a duré plusieurs semaines Ouais C'est quoi ? C'est news ? Ouais C'est news parce que j'avais pris un passage de 10 secondes sur une vidéo d'une heure Ah mais moi aussi j'en ai déjà eu Et je voulais me prendre tous mes revenus En fair use là Tu mets le fair use Ouais mais moi j'en ai eu Ça j'ai fait pour deux Mais la troisième c'est avec une chaîne italienne Ah mais eux ils ont pas voulu me lâcher Bah Yara Gambirazio Donc Yara Gambirazio Bah clairement Tout mon travail ne m'a absolument rien apporté Parce qu'ils m'ont bloqué le truc Si tu envoyais des mails Des contre mails Tout ça Je suis devenue avocate Dans l'espace de l'univers Genre j'étais là en mode Mes lunettes et tout Et au final Youtube m'a donné raison Mais en fait On apprend aussi au fur et à mesure Qu'on fait nos vidéos Y'a plein de choses qu'on a découvert sur le tas Parce qu'on savait pas du tout Comment ça se passait et tout Ouais Moi je savais pas qu'on avait pas le droit D'utiliser de la musique Même des cours extraits Parce que ça peut être trompeur Le fait que t'aies le droit D'utiliser sur Instagram Sur TikTok et tout Et en fait moi je savais pas Qu'on avait pas le droit Donc j'ai eu un petit strike Pour Pas un strike Pas un strike Mais un ouais Un truc de copyright Parce que le strike Voilà c'est droit d'auteur Ouais non Quand je vois le mot strike Ça fait peur Non c'est pas C'était pas un strike C'était un problème de droit d'auteur Et tout Et c'était par rapport à une musique Un extrait très court Que j'ai mis sur ma chaîne Et du coup je me suis dit Ok bah maintenant je sais Que je peux plus mettre Ouais Ça On apprend aussi des erreurs Qu'on fait quoi Avez-vous un avocat En fait on est devenu Nos propres avocats Et conseillers juridiques On a tout appris Sur le tas Vraiment C'est aujourd'hui Je pense qu'on est grave calé Sur le droit entre guillemets Enfin pas informatique Mais digital On va dire Donc on a tout appris Sur le tas Ouais C'est vrai Pizza 4 ou 5 fromages 12 fromages Pourquoi Pourquoi se limiter Pourquoi se limiter Ça on a déjà répondu Ça on a déjà répondu Ils sont grave sympas Je t'ai dit Ils sont trop cool Ils t'entendent Ils m'entendent Quand je mange aussi Oui mais c'est pas grave Ok ça on a déjà répondu Alors Le dernier J'ai gardé Le meilleur pour la fin Bah si J'aime bien Le regarder Le meilleur pour la fin Enfin c'est pas la fin C'est la fin De la FAQ Je crois que la deuxième partie Va pas durer trop longtemps Il est un peu tard Vous allez signer en agence Non je m'autogère Je vois pas l'intérêt D'avoir une agence Si quelqu'un Connait l'intérêt Tu connais l'intérêt D'être en agence Bah en fait J'ai reçu 5 propositions Ces 3 dernières semaines Ouais Vérité J'ai pas compris Alors d'histoire Ouais Par attendre Moi je calcule pas Ce genre de choses Moi c'est ce que je me suis dit Dans ma tête Pourquoi signer pour une agence Alors que jusque là Ouais Ouais c'est ça Je sais pas En fait tu les rémunères Mais pourquoi Parce que moi mes vidéos J'arrive à les faire toute seule J'arrive à prendre mes décisions Toute seule Après je comprends Que c'est un peu comme Avoir un agent Quand t'es une star Et tout là Mais on est pas des stars Déjà on est pas des stars Elles ont encore Mais non Franchement pour l'instant Je vois pas l'intérêt D'avoir une agence A part les payer Pour les payer Pour faire un truc Que toi tu peux faire Et que tu fais déjà Mais moi je me dis Si vraiment Je dois faire profiter Quelqu'un Pour gérer par exemple Ce qui est Réseaux sociaux Machin et tout Je préfère faire Aïe Je profiter ma famille Genre ma petite soeur Je lui dis T'as tel argent Tu dois gérer Les commentaires Mais je vois pas Le dernier pour la fin Depuis quand on fait L'action de grâce En France Entre guillemets C'est l'action de grâce Entre guillemets Au lieu de le dire En anglais Au moins traduisé Alors la personne Parle de Thanksgiving Parce que là On est en direct Édition Thanksgiving Avec du poulet Qui sert de dinde Du maïs Et des frites De patates douces Et j'ai pas eu le temps De faire la purée Et la sauce cranberry Mais la pick and pie Va être faite Après qu'on raccroche Avec vous Donc on fête Thanksgiving Et on sortira Les petites boissons Oui oui ça on va le faire On va le faire Alors donc du coup Je reprends le commentaire Depuis quand on fête L'action de grâce En France Au lieu de dire en anglais Au moins traduisé Trois petits points Donc c'est bien la première fois Qu'on me reproche Le English Ce n'est pas une fête française C'est américain Et protestant en plus Allez partons dans les détails Restons français En majuscule Et parlons français En majuscule Les américains ne nous imitent pas Au contraire Grave Ils nous méprisent Nous les français Voir le contrat des sous-marins Je ne sais pas ce que c'est Mais j'irai voir J'habite aux Etats-Unis Alors je suis bien passée Pour le savoir Pas de commentaire Je n'y lirai pas C'est mon opinion C'est tout Donc j'aime bien en fait La fermeture du commentaire Avec fermer tous vos gals Ça sert à rien de me parler De me répondre Alors Anna Je te réponds en italien Parce que tu ne veux Une réponse en anglais Alors je te réponds en italien Mais quoi tu peux faire Mais quoi Qu'est-ce Qu'est-ce Moi je vais te faire en anglais Thanksgiving Je sais même Thanksgiving Alors Pour information L'action de grâce Ça existe C'est peut-être protestant Moi je n'ai pas de problème Avec les protestants On ne proteste pas Moi je ne proteste pas J'ai pas jamais compris Ce que ça fait Thanksgiving Alors J'ai une vidéo Qui arrive normalement Si tout va bien Samedi Où je parle Je fais une petite intro Sur Thanksgiving Est-ce que c'est Thanksgiving Juste pour dire un seul truc Thanksgiving Ce n'est pas une fête chrétienne Ce n'est pas une fête chrétienne C'est une innovation chrétienne Donc ce n'est pas un truc Qui est venu avec le christianisme Et tout De ce que j'ai lu Je peux me tromper Et je ne suis pas chrétienne Donc vraiment C'est le peu d'informations Que j'ai eu dessus En tout cas Le Thanksgiving américain C'est une fête C'est pour ça que moi En tant que personne De confession musulmane Je n'ai aucun problème Avec le fait de fêter Thanksgiving Pour moi c'est une fête Enfin pour moi C'est une fête Qui est devenue Complètement Complètement culturelle Au même titre que Chusok En Corée du Sud Par exemple Et de toute façon Je vais en parler Dans la vidéo Qui sort samedi Mais voilà La fête de la première récolte Exactement Et c'est une fête En fait il n'y a rien de religieux Dans cette fête C'est une fête Où on dit merci D'ailleurs aujourd'hui Même les américains Ils disent Enfin ceux qui croient en Dieu Ils vont dire merci Dieu Mais ceux qui ne croient pas en Dieu Ils disent merci Merci En fait ils sont reconnaissants De choses qu'ils ont Dans leur vie Donc voilà J'en dis pas plus Sur Thanksgiving Parce que vraiment Ça vient Ça vient samedi Donc je veux pas Vous spoil Les recherches Que j'ai faites sur la question Mais ouais J'ai pas de problème A fêter ça Et de toute façon Je vois pas en quoi Ça poserait problème Que moi je souhaite Le fêter Entre guillemets Sachant que franchement C'était plus pour l'opportunité Déjà de rencontrer Boukacine en direct De l'inviter sur le live Qu'elle vous rencontre vous Et que ses abonnés S'ils sont là avec nous Dans le live Qu'ils me rencontrent moi Et qu'ils nous voient Toutes les deux discuter Et tout Donc franchement Pour moi c'était plus Une opportunité Peut-être que Anne a cru Qu'on allait C'est comme ça Qu'elle s'appelait Anne Peut-être qu'Anne a cru Qu'on allait sortir L'argenterie Et genre S'estoyer Comme on le voit Dans les films Mais en fait Bah non Enfin je pense que toi Déjà de toute ta vie T'as jamais vraiment Faité ça Enfin je pense pas Je l'ai jamais fait Mais personne C'est juste le Ça rappelle notre enfance La nostalgie des films Qu'on regardait sur la 6 Ou genre c'était Thanksgiving En fait Faire passer un truc Faire passer un truc aussi positif Que ce qu'on vient de faire là Pour un fait grave et négatif Je trouve que c'est étonnant Ouais Je suis d'accord avec toi Si Je suis d'accord avec toi Et puis de dire que On devrait pas imiter les américains Hé je suis désolée Aujourd'hui Qui n'a jamais mangé de burger J'espère qu'elle va pas au McDo J'espère qu'elle achète pas Bah tout ce qui est Nike Adidas Enfin Rebook Je crois que c'est Non Rebook c'est européen Mais je veux dire Voilà Enfin ça veut dire que Tu te limites aussi à ça Tu les imites Enfin non je suis désolée Moi j'ai aucun problème A imiter des choses Qui sont bien Qui sont positives Hé je mange avec des baguettes Quand je mange des sushis Je mange avec des baguettes Donc je doute Qu'on vienne me reprocher De faire l'asiat Et de manger avec des baguettes Ouais j'ai envie De manger avec des baguettes Moi j'ai aucun mal à manger Déjà de toute façon Quand c'est la bouffe Au moins Tout de suite Tout de suite ça y est Alors La dinde c'est plus sec On parle de canard Le canard c'est tellement Plein de noms de villes Non mais s'il te plaît Je l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs Hé il y a un Paris au Texas Il y a un Naples Je sais plus En Floride Il y a un Birmingham Il y a La moitié de leur ville C'est des noms Et tu sais que Il y a Alger C'est la meuf qui s'invente des villes Il y a Alger Près de la Louisiane Fais exagérer Allez Il y a un Betna En Nouvelle Orléans Je suis désolée Et Rench là A côté du Texas On en parle Mais oui bien sûr Qu'on aura un live Pendant le Ramadan Tu rigoles ou quoi Là ça va être un live Mais extraordinaire Il y aura des ballons Il y aura des feux d'artifice Il va y avoir des choses de ouf 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 Écoute bien sûr Oui tu sais que New York A failli s'appeler Angoulême Et tu sais que les Etats-Unis Ont failli parler français Oui la Louisiane Oui par rapport au roi Non pas que la Louisiane Mais quand le pays C'est des colonies françaises Et anglaises Et tu sais qu'ils ont décidé À un moment Quelle serait la langue officielle du pays Ça a failli être le français Franchement ça aurait dû C'est trop classe C'est trop stylé Alors est-ce qu'on passe avec Les méchants commentaires Les méchants commentaires On y va ? Vous allez voir c'est Har Franchement ça pique Ça pique Alors moi je vais sortir Heureusement qu'on n'est pas susceptible Non mais rien Et justement pour répondre À la question Qu'on nous a posée tout à l'heure De qu'est-ce que ça vous fait Les commentaires des rageux Bah toi Boukassine Qu'est-ce que ça te fait Les commentaires des rageux ? Mais moi au départ Je trouvais ça Complètement ouf Parce que quand on parle De commentaires rageux C'est pas des commentaires Classiques J'aime pas ce que tu fais Machin Ça c'est pas des commentaires de rageux C'est des gens Qui n'aiment pas ce que tu fais Et qui l'expriment Et ils en ont le droit Quand on parle de commentaires de rageux C'était des commentaires Moi j'étais là Je me disais Mais peut-être que j'ai offensé leur mère Quoi La façon dont ils parlaient Les insultes En plus c'était des insultes Je savais même pas que En 2020 Parce qu'à l'époque C'est en 2020 Je savais même pas qu'on insulte Encore les gens comme ça Je me disais Mais c'est quoi ces gens C'est des malades Et au début je le prenais mal Et puis maintenant je m'en fous Ouais Moi ça me fait rire aujourd'hui Vas-y t'en as T'en as quelques-uns ? Ah franchement j'en ai Ils sont rares Vas-y Ils sont épicés Pimentés C'est le moment où je vais me fâcher Non tu verras Véro Tu verras Parce que tu verras les réactions Alors le premier C'est celui-ci Que je n'ai pas compris Enfin je l'ai compris Parce que je parle le français Mais je n'ai pas compris La pertinence de ce message Youtubeuse qui a du potentiel Mais Donc là Le mec qui tue J'espère que vous êtes prêts Il faut confiner Plusieurs points importants Soit tu lis Soit tu racontes Cadrage foireuse Oui On voit le reflet de ton écran Dans tes lunettes Et ça se voit que tu lis Puisque tu ne regardes jamais la caméra C'est pas terrible Il faudrait vraiment bosser là-dessus Parce que c'est vraiment pas terrible Pour le moment Si je voulais un podcast Je n'aurais pas cliqué sur cette vidéo Tu m'as très bien compris L'accent OMG J'imagine qu'il ne parle pas de l'OM Mais d'OMG Oh my god Ta Anne elle va pas être contente Elle va dire Arrêtez d'imiter les américains Birch Ce son de R dégueulasse aux oreilles Ces intonations de wesh wesh On est sur Youtube Pas dans ta cité Si tu espères augmenter tes fololos Et pourquoi pas en vibre Je te conseille vivement De tenir compte de ce commentaire Parce que je fais partie Des très nombreux internautes Qui ne s'abonneront pas Tant que ça ne sera pas amélioré Pour le moment Ce sera dislike Et sans abos Wesh Non je rigole Il est hyper marrant Mais moi Lui par contre Je me suis dit Peut-être Que je le connais dans la vraie vie C'est pas possible Tu peux pas écrire un truc En fait la façon dont le commentaire est écrit C'est genre Je suis une grande rosta De ouf Si moi je like pas Tu vas pas Tu vas pas perdre Ça va jamais décoller C'est un truc de ouf C'était fou Je vais m'ouvrir une bière Vas-y vas-y Stig Alors Celui-là je le kiffe Franchement il est kiffant Parle-nous de tes frères musulmans Égorgement Viole Islam radical Qui mène à des violences Sans nom Alors J'ai kiffé parce qu'il y a plein de fautes d'orthographe Dans le commentaire D'un certain Pascal Bon je vais pas donner le nom On s'en fout Mais voilà Un certain Pascal Qui me demande de parler de mes frères Mewu Et puis Qui viole Qui égorge Et tout ça Mais Moi ce que j'ai envie de lui dire C'est Je parle mieux à la France que lui Mais écoute je te rejoins totalement sur ce point Pascal Tâche à toute foi utile Que ses frères N'ont égorgé personne Mes frères n'ont jamais égorgé qui que ce soit Mes frères n'ont jamais égorgé qui que ce soit Non 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 Donc Pascal Mes frères ils égorgent des grecs Des pachos Ils égorgent pas des gens dans la vraie Ah ouais moi aussi Mes frères sont tout comme des agneaux Prison Break c'est pas des tatouages C'est une histoire vraie de deux frères Carrie Tu l'as vu Prison Break la série ? Bah à la base J'ai regardé les deux premières saisons A la fin ça devenait relou Parce qu'en fait à un moment je parle de Prison Break Dans une nouvelle vidéo Je sais plus ce que je dis d'ailleurs Et ouais en fait la personne pense que Prison Break C'est un peu plus une autre vidéo Peut-être que c'est inspiré de son histoire Peut-être que c'est inspiré de son histoire Peut-être que c'est inspiré de son histoire Ça ne peut pas Parce qu'à la malpris que tu te manques de son histoire T'imagines c'est ça ? Ah pardon Désolée vas-y next avec tout le respect que je te dois ça commence très moi à partir de là je sais qu'il faut pas de la suite c'est un régime on me l'a sorti aussi écoute moi je vais me reserver du poulet moi on m'a dit moi un jour il y a quelqu'un qui m'a écrit en majuscule c-e-g-r-o c-e-g-r-o et en fait comme c'était écrit en majuscule dans un message un commentaire qui n'avait rien à voir avec ce mot ce mot qui était mis à la fin j'ai dit mais c'est quoi c'est une marque que je connais pas c-e-g-r-o en fait ça veut dire ce gros mais ce gros mal écrit mais écoute moi je vois mais traite moi de grosse mais écris le bien voilà arrête de faire styler tu m'as un truc cool alors qu'on fait un mot ça se fait archi vas-y moi je vais reprendre faut que je mange mon maïs là t'es plein de beurre et plein de sel t'es en train de gâcher la danse de noël ah non mais franchement alors soporifique et vidéo inutile vous avez vraiment des passe-temps tordus c'est pas un passe-temps c'est mon travail et soporifique je fais dormir bon tant mieux moi déjà je pense que une personne qui est soporifique vous avez des passe-temps tordus comment tu peux savoir ce que c'est soporifique si tu n'as pas regardé la vidéo déjà si tu as la regardé la vidéo c'est que tu as toi-même ce passe-temps menta mentaliste comme dirait le mentaliste alors de la part de Vegeta de toute façon je n'aime pas Vegeta moi c'est Sengoku donc déjà Vegeta je n'ai pas kiffé déjà rien que le pseudo ta gueule ta gueule pauvre fille alors évidemment déjà là il y a deux fautes d'orthographe ta gueule pauvre fille il y a déjà deux fautes 50% est mal écrit tout le monde pareil faute d'orthographe tout le monde a droit à un flingue moi personne prendra le mien il y a des fautes de partout alors parce que je parlais du droit de port d'armes et tout ça parce que nous en France c'est c'est illégal c'est voilà pour une licence pour une licence c'est voilà c'est pas tout le monde qui l'obtient donc j'ai essayé ta gueule pauvre fille personne ne prendra mon flingue personne ne prendra mon flingue mais comment est-ce qu'il a écrit ta gueule c'est la meuf qui s'attache au détail vraiment insinifiant comment est-ce qu'il a écrit ta gueule sans E à la fin c'est très dérangé alors non effectivement je ne valide pas il y a des fautes que je suis prête à accepter et à pardonner mais pas celle-ci ta gueule sans E à la fin c'est c'est comme du poulet sans sel tu vois il manque quelque chose c'est pire que ça va S A V A en un seul mot oui c'est pire écoute vas-y suivant et après j'en ai un au dessus alors celui-là je l'aime bien mais au départ je ne l'avais pas compris ouais j'ai un problème bonjour à vous salam maintenant je vois des commentaires Sarah pourquoi tu mets une casquette ou change si tu en mets chaque fois ça te fait mal ça te fait devenir masculin respecter si elle est bien comme ça pas la casquette si elle est bien comme ça pas la casquette qui raconte l'histoire il faut se réveiller ou changer de chaîne alors il y a beaucoup il y a eu quelques commentaires sur ce commentaire enfin quelques réponses à ce commentaire je ne l'ai pas compris j'avais pas compris non plus ouais et en fait après la personne elle a clarifié moi en gros je pensais que la personne elle me disait enlève tes casquettes pourquoi tu mets des casquettes et en fait la personne a dit non justement ce que je dis c'est arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu mets une casquette pourquoi tu mets un gros chef c'est là faire ce qu'elle veut ce qu'elle aime elle est là elle est au bout de son style elle est au bout de son style ouais et la personne elle s'est défendue après en disant non 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 justement je dis le contraire et puis j'ai bien aimé le c'est pas la casquette qui raconte l'histoire je trouvais que c'était mignon exactement mais figure quoi que c'est également l'un de mes abonnés c'est vrai ouais et bah franchement j'en suis honoré très gentil alors vas-y next je peux te le lire et tu réponds je peux juste recontextualiser au départ parce qu'ils vont pas comprendre le rapport c'est celui que tu as lu tout à l'heure et tu m'as dit alors c'est sous la vidéo concernant les décès étranges survenus à Koh Tao Koh Tao donc c'est une île en Thaïlande où de nombreux touristes européens mais pas que sont morts dans des circonstances très étranges donc ce que je vous propose c'est de cesser les digressions ici et maintenant et de laisser Sarah lire le comment mais franchement il faut regarder la vidéo qu'elle a fait Bukhacine sur Koh Tao parce que vraiment elle est passionnante alors si j'analyse le sens de cette hécatombe j'en déduis que si tu veux mourir dans un verre d'eau choisis la Thaïlande de préférence il est évident que tous ces touristes sont assassinés certainement trop blancs trop européens et pas assez musulmans quel est le rapport franchement la meuf elle aurait pu me dire j'aime les pommes je l'aurais appris de la même façon qu'au commentaire c'est quoi le rapport en fait j'ai pas compris donc je l'ai relu s'ils avaient été musulmans ils se seraient pas fait assassiner en Thaïlande mais franchement je sais pas moi j'étais étonnée la meuf elle est parvenue à glisser ça en fait il y a des gens ils veulent absolument glisser des trucs ils vont niquer ni tête mais pour les glisser il fallait la glisser sous cette vidéo là j'ai rien compris bah tu sais le racisme est tellement ancré dans leur vie tellement profondément jusqu'à la moelle osseuse qu'ils voient tout avec ce prisme là en fait et elle en était pas à son coup d'essai cette petite je vais pas citer son nom mais en tout cas la photo de profil laisse présager un personnage fort étonnant tu es pas assez de musulmans par contre c'est pas drôle mais pardon c'est drôle quand même je peux te le lire attends je vais te choisir un un que j'aime bien ah vas-y celui-là je l'aime bien celui-là je l'aime bien alors c'est énorme cette phrase c'est une phrase que j'ai dit moi ouais d'accord donc je peux l'intonation quelle doit être l'intonation je sais pas d'accord voilà les petits pendards c'est normal il est pas arabe en fait allez c'est reparti pour la victimisation des minorités opprimées c'est ouf quand même alors ma cocotte on va regarder les choses le Guillaume en question il était tout simplement pas sur les lieux du crime au moment du crime et il a pas non plus aidé à découper le corps alors c'est normal qu'il a pas pris trente piges rien à voir avec le fait qu'il soit pas arabe alors on appréciera si tu te contentes de raconter tes petites histoires de true crime le reste on s'en cogne tu peux garder ce genre de remarques pour toi merci je l'ai bien fait ou pas ouais alors encore une fois c'est ma chaîne je fais ce que je veux et ma cocotte non mais je supporte pas qu'on m'appelle ma cocotte je suis pas une cocotte déjà mais oui non je maintiens ce que je dis en fait il était question de deux maghrébins en France qui ont tué une jeune femme qui devait de l'argent à son dealer et en fait ils étaient chargés de le récupérer c'est lui qui a commandité le truc et en fait je suis persuadée qu'il a pas pris parce que c'était un asiat et du coup ouais en fait c'était pas un arabe mais je suis persuadée et je maintiens je suis persuadée que s'il avait été aussi un arabe il l'aurait il l'aurait emprisonné pour quelque chose moi je dirais à Mdk elle va débarquer dans son live la meuf elle va dire alors ma cocotte j'ai pas été assez claire là ma cocotte c'est ça qui est illégal non mais franchement non mais qui dit ma cocotte en 2021 putain en plus elle a l'air jeune sur sa photo de truc elle avait l'air non pas que ça me dérange que des personnes d'un certain âge disent ma cocotte mais en fait c'est vraiment condescendant moi qui viens de la province je pense que tout le monde aura pu le remarquer ma cocotte c'est plus un truc de personnes d'un certain âge en fait j'ai jamais entendu une meuf de mon âge dire à quelqu'un alors ma cocotte c'est vrai ça fait bizarre en fait après c'est même pas forcément moi j'ai pas de soucis avec ça parce que c'est vrai que j'ai une copine qui dit ça mais c'est le fait même d'être condescendante et de croire que je vais genre alors ma cocotte de croire que je vais en fait tu vois moi je me dis est-ce que cette personne elle pense que je vais lire le commentaire en me disant elle a raison elle a raison ok je vais arrêter pardon 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 tout avec le merci avec les 10 i à la fin pourquoi un seul suffisait à la compréhension du mot en lui-même c'est quoi déjà la prise de position en question alors il est question de mariage et de divorce mais tu sais quoi lis le comme ça et on va voir ce que tu comprends effectivement je pense que tu mériterais d'en prendre plein la gueule pour cette prise de position il ne faut pas prendre ton cas ou le cas de cette jeune fille pour une réalité si tu prends mon cas personnel mes parents ne s'entendaient plus ma mère a pas voulu quitter mon père pour nous ses enfants et je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher que j'aurais préféré un milliard de fois que ma mère divorce et quitte mon père plutôt que de l'entendre prendre des coups dans la gueule ou de l'entendre pleurer assise sur les chiottes à 3h du matin parce qu'elle venait d'être violée par mon père c'est chaud là j'ai voulu ne m'attendez pas à ça Verzo j'ai subi ce genre de violence psychologique durant plus de 6 ans ne donne pas un avis aussi tranché en ne te basant que sur ta propre histoire merci vas-y explique le truc c'est que sur la question sur la vidéo il était question de divorce ouais et en fait moi ma position sur le divorce c'est que les gens aujourd'hui divorcent très facilement trop facilement les gens ne se battent plus et je disais voilà je sais que je vais en prendre plein la gueule mais je trouve que les gens divorcent trop facilement alors après et je l'ai dit dans les commentaires parce que pour moi c'était évident je ne pensais pas que les gens allaient interpréter interpréter que je disais il ne faut pas divorcer même si tu te prends des coups sur la gueule par ton mari ou même si tu te fais viol évidemment que je n'ai pas dit ça c'est du bon sens genre toi tu peux te baser sur ton expérience à toi pour donner un avis pour avoir un avis sur la question du divorce par contre moi je ne peux pas me baser sur mon expérience à moi et puis je ne base pas que sur mon expérience à moi oui sur beaucoup de si on se base sur les chiffres actuels en France oui il y a beaucoup après le terme trop il peut être relatif mais si on compare à il y a 20 ans à il y a 40 ans oui c'est beaucoup trop élevé je crois que c'est deux divorces pour trois mariages c'est ça ? c'est énorme disons que un divorce je ne dis pas qu'un divorce c'est grave mais un divorce c'est toujours malheureusement une décision qui est difficile les gens ne vivent pas un divorce comme genre l'aboutissement de leur vie ils le vivent souvent comme un échec ils se disent j'aurais aimé que ça fonctionne on peut dire les choses telles qu'elles sont tu vois c'est une réalité les gens préfèrent rester mariés s'ils le peuvent avec une personne qui les aime qui les respecte etc mais une personne qui divorce ne se dit pas purée j'ai accompli le truc de ma life non elle est déçue elle est dégoûtée donc effectivement on peut se dire qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de séparation sans même parler forcément du divorce on va prendre le terme séparation donc ce soit le dépaxage ça se dit un dépaxage ? je crois un dépaxage un divorce des personnes qui se séparent donc qui se séparent qui déménagent l'une de chez l'autre oui c'est très élevé maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi après moi mon point de vue il est enfin de mon expérience personnelle c'est qu'en tant qu'enfant ça traumatise et j'accepte pas de dire que ça traumatise pas les enfants je pense que ça reste quand même une majorité où les enfants vont forcément être affectés par le divorce traumatisés tout est relatif il y a des traumatismes de différents niveaux il y a différents degrés mais ça affecte forcément la vie des enfants et les gens ne s'en rendent pas compte donc bien sûr je n'ai pas dit qu'il fallait que le couple reste ensemble coûte que coûte même s'il y a des coups même s'il y a de la violence je suis pas tarée mais de me dire en fait je pensais pas que j'allais m'en prendre plein la gueule dans ce sens là et j'ai pas j'ai pas compris que je m'en prenais plein la gueule dans ce sens là quand certains commentaires allaient dans le même sens qu'elle parce que c'est pas du tout ce que je disais mais ça reflète que voilà des fois sur YouTube faut que tu sois le plus clair possible ouais et que tu et que tu essaies d'anticiper là où les gens peuvent les diverger c'est vrai c'est vrai parce que souvent ils vont enfin ils vont on va tous parce qu'on est tous des êtres humains donc on fonctionne tous plus ou moins de la même façon on transpose notre propre réalité notre propre expérience et on va se sentir touché par ce que dit une personne en face parce qu'on va la vivre selon notre propre expérience de vie donc on va se sentir vexé on va se sentir piqué alors que non c'est pas forcément le cas il y a des choses qu'on peut dire qui sont vraies à dire enfin c'est pas négatif de dire alors peut-être qu'il faudrait dire mais quoi que tu l'as dit d'après moi et ce que d'après moi il y a trop de séparation mais le truc c'est que en fait même quand tu précises que tu donnes ton avis il y aura toujours des personnes pour donner leur avis et qui est un avis contraire moi je suis demandeuse de ça par contre ce que je veux pas c'est qu'on me manque de respect et qu'on me parle comme si j'étais la dernière des mères surtout que toi tu parles avec respect c'est ça quand bien même ton opinion ne plaît pas attends moi le nombre de personnes qui m'ont déjà laissé des commentaires ça ne me plaisait absolument pas offensant mais ça ne me plaisait pas la façon dont ils s'adressent à moi parce que c'était quand même à la limite de l'offense mais voilà je laisse et je me dis bon ça va ils n'ont pas manqué de respect mais non il faut se respecter en fait tu donnes ton opinion tu le fais avec respect de même que nous quand on vous donne notre opinion et qu'on partage quelque chose avec vous on essaie d'être le plus respectueuse possible parce qu'on n'a pas d'intérêt en fait à se manquer de respect les uns les autres en fait le truc c'est que je pense que je pense que les gens ont un souci avec le fait d'accepter que d'autres personnes puissent avoir un point de vue complètement différent et moi je l'accepte et je ne sais pas j'espère que ça transparaît parce que souvent je demande aux gens de laisser des commentaires et même surtout si ça ne va pas dans mon sens parce que je trouve que c'est toujours plus enrichissant d'avoir des points de vue qui sont autres et qui sont différents sinon on s'ennuierait mais dans le respect il y a plein de gens qui m'ont dit je ne suis pas d'accord mais et qui ont exposé leur point de vue leur expérience et tout et j'ai apprécié parce que c'était fait avec respect mais de dire ouais non tu dois t'en prendre plein la gueule ouais machin ouais ou avec des insultes non non ça ne mène à rien en fait après il y a aussi un truc qu'il faut peut-être prendre en considération c'est que ce n'est pas parce qu'on donne une pensée une opinion qu'on a forcément un jugement de valeur je ne sais pas comment l'expliquer mais par exemple ce n'est pas parce que moi je pense qu'effectivement il y a beaucoup de séparation aujourd'hui que je juge les personnes qui se séparent en fait non moi objectivement je pense que c'est la même chose on s'en fout complètement de ce que font les gens ça nous concerne pas mais c'est simplement que si on doit se dire pour vous donner un autre exemple tout bête ouais franchement le coût de la vie en Norvège est très élevé ça c'est une réalité c'est une réalité mais est-ce que je juge pour autant la Norvège bah non si c'est très élevé c'est que c'est en rapport avec enfin il y a un contexte en fait les salaires sont beaucoup plus élevés peut-être que leur système éducatif coûte plus d'argent enfin j'en sais rien mais c'est la même chose pour les divorces ou les séparations on peut très bien dire c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant on n'a pas tous les tenants tous les aboutissants mais c'est une réalité c'est enfin il faut il faut qu'on arrive à faire preuve de tolérance mutuelle de tolérance quand on est face à des personnes qui n'ont pas le même avis t'as un autre commentaire bien sûr que j'en ai un autre après si ça peut te rassurer moi-même j'ai déjà donné des opinions où je me suis fait clasher mais après c'est de la diversité c'est quoi ouais de la divergence d'opinion c'est très bien ça permet de discuter je l'ai de tête je sais pas où je l'ai mis vas-y dis en gros la personne m'a dit retourne dans ta cité avec ton accent de wesh wesh ça j'ai eu plusieurs fois les commentaires et je trouvais ça très bizarre c'est particulier moi aussi moi j'en ai parlé j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur le pariside en Russie parce que ouais c'est sorti plusieurs fois et c'est pas quelqu'un qui dit ouais c'est pas forcément une racaille et quelqu'un qui parle en arabe c'est pas forcément une racaille et on vient pas de cité je sais pas et puis même si on venait de cité il est où le mal moi je viens tous les gens de cité ne sont pas je sais pas moi j'ai grandi j'ai grandi dans l'une des cités ça va être le petit moment genre racontage de life j'ai grandi dans l'une des cités les plus pauvres de France à Lyon je vis encore en cité dans une cité qui on va dire voilà quoi c'est pas très riche et en fait j'arrive pas à comprendre le lien de cause à effet entre venir d'une cité et mériter de faire par exemple une vidéo YouTube pour parler d'une affaire criminelle j'arrive pas à comprendre en fait le cheminement dans la tête de certains de se dire vu qu'elle vient d'un milieu pauvre elle a pas le droit de le faire en fait en France il n'y a pas de caste sociale il n'y a pas de caste il n'y a pas ceux qui peuvent ceux qui ne peuvent pas oui il y a des riches des moins riches des pauvres des moins pauvres tout ce qu'on voudra mais il n'y a aucune caste sociale donc moi qui viens d'une banlieue une personne qui vient de la campagne profonde quelqu'un qui vient de Paris Intramuros on a le droit de faire ce que l'on fait parce qu'il n'y a pas de mérite en fait je sais pas comment dire mais je vois pas le rapport même moi j'ai du mal à me l'expliquer tellement je comprends pas le rapport parce que j'ai eu plus d'une fois des remarques sur mon accent présupposé de banlieue zarde si je l'ai je l'assume totalement j'ai aucune problématique et aucune honte de mes origines sociales oui je suis pauvre c'est pas que je suis pauvre mais en tout cas j'ai grandi dans un milieu pauvre et ça m'a appris énormément de choses et je vois pas le problème on peut venir d'un endroit pauvre on peut venir de la banlieue on peut parler comme on l'entend tant qu'on manque de respect à personne tant que ce qu'on fait c'est correct et ça plaît à d'autres bah c'est la seule chose qui devrait compter voilà ça vient aussi beaucoup et en fait il y a énormément de commentaires haineux qui viennent de la jalousie en fait qui viennent de la jalousie de se dire ah des petites robes citées elles sont sur Youtube elles ont des vues nan nan et tout alors qu'en fait déjà en soi alors c'est vrai que c'est bon c'est quelque chose c'est pas rien de faire une chaîne Youtube mais c'est aussi pour nous on met beaucoup on se montre on montre nos visages on prend des risques enfin on prend le risque de parler d'une affaire criminelle en espérant le plus possible ne pas se tromper et s'être fié aux bons articles de presse et tout donc je sais pas il y a c'est un travail c'est un travail qui mérite un salaire et des fois ça peut foutre la haine ça peut rendre des gens jaloux tout simplement moi vraiment au départ je pensais qu'il y avait vraiment un problème avec la provenance sociale je sentais vraiment qu'il y avait un souci je parle même pas d'origine au point parce que objectivement physiquement c'est pas le premier truc je pense qui marque les gens ils se disent pas elle est algérienne c'est pas ça tu vois par contre le peu de fois où j'ai parlé un peu de mon vécu dans mes vidéos je pense que ça s'entend aussi un peu à mon parler on le sent que j'ai grandi en cité ce qui à moi encore une fois ne pose aucun problème j'aurais pu grandir à la campagne bon j'allais très souvent à la campagne quand j'étais gamine merci le secours populaire et le secours catholique qui nous offraient gentiment des vacances pendant l'été à la campagne parce qu'on était beaucoup trop pauvres pour se les payer nous-mêmes donc j'ai pu connaître la campagne grâce à eux mais en fait j'arrive pas à comprendre le rapport quel que soit le milieu d'où on vient mais c'est ça ce que je te disais tout à l'heure avec YouTube venez comme vous êtes en fait ils s'en foutent YouTube tu pousses la porte tu fais ce que tu veux tant que tu le fais dans le respect tant que t'as quelque chose à offrir et ben voilà t'as la possibilité de travailler en collaboration avec YouTube et moi ce qui m'a le plus enfin le plus de messages méchants que j'ai reçu depuis que j'ai commencé YouTube c'était essentiellement sur mon origine sociale c'était pas sur mon origine ethnique moi c'était sur un peu moi c'était sur un peu je pense que c'est ridicule après j'ai eu quelques messages aussi racistes je le ment pas tu vois mais bon ceux-là généralement sont bloqués par l'algorithme YouTube mais je trouve dommage qu'elles ne mettent jamais de décolleté pour ses vidéos donc ça c'est en plus c'est quelqu'un qui commente sur ma chaîne mais qui me parle pas à moi tiens qui me dit pas ah dommage t'en mets pas c'est vous avez vu je trouve ça dommage qu'elles ne mettent pas c'est des malades je peux juste ajouter un dernier truc je peux juste ajouter un dernier truc franchement que vous veniez de la campagne de la banlieue de la ville de tout ce que vous voudrez que vous ayez un accent de ch'ti un accent de campagnard un accent de quoi que ce soit qui marque votre origine sociale n'en ayez pas honte c'est votre c'est vous ce que vous êtes la première fois que j'ai vu Sarah j'ai cru qu'elle était québécoise on me la sort tout le temps on dit italienne espagnole tu vis du canadol on vient de partout sauf mon bled un robeux qui bibille ça va pas un robeux qui bosse ça va pas je te jure tu sais plus quoi faire et même l'accent québécois il est magnifique franchement l'accent québécois belge sub-saharien tout ce quel que soit votre accent il est très beau n'ayez pas honte de qui vous êtes et d'où vous venez je me suis transformée en motivational speaker je te jure dans deux secondes il se reçoit des pancartes je vais définir dans la rue donc l'histoire du décolleté j'ai pas compris le rapport ouais c'est que les gens veulent voir mes nichons enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de je c'était une demande faite formulée avec respect mais je je ne comprends pas pourquoi elle ne met jamais de décolleté je ne répondais pas favorablement à cette demande t'es sûre ? ouais on peut le faire à deux non d'accord non mais c'est bizarre ouais on a quelqu'un qui nous chante toujours on a we are the children nan 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 quand on parlait pas anglais quand on était petit donc on connait pas les paroles je le parle toujours pas très correctement alors écoute celui-là je le kiffe donc s'il te plaît je remets mon bandana je trouve que vous êtes très négative ils ont droit à une deuxième chance non ? ils ont payé leur peine et avoir ce ton cet humour en faisant des blagues sur des crimes atroces c'est gênant alors pourquoi j'aime bien ce commentaire ? parce que je 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 sais pas en fait mais le truc c'est que dans mes toutes premières vidéos je je n'ai pas d'humour parce que j'avais peur que ce soit mal apprécié mal appris et tout ça j'avais très peur et au final j'ai commencé à intégrer ça doucement doucement avec la boule au ventre en me disant purée j'espère qu'il n'y a personne qui va me dire que je ne prends pas les affaires au sérieux que je ne suis pas sérieuse que je ne suis pas je n'ai jamais eu ce problème il n'y a que cette personne qui m'a écrit ce commentaire là dans le sens où ouais tu fais de la tu fais de la blague et tout c'est pas bon enfin bon la personne n'apprécie pas ce que je peux comprendre et ce que je respecte maintenant là où j'apprécie que la personne du coup elle a eu de la compassion pour les tueurs parce qu'évidemment les blagues que je faisais c'était uniquement sur les tueurs et c'était sur une vidéo c'était les satanistes en Turquie pour les personnes qui ont moi je kiffe tes blagues merci c'est gentil pour les personnes qui ont pour les personnes qui ont vu la vidéo des satanistes en Turquie franchement je suis désolée pour moi elle était vraiment hardcore à faire la jeune fille elle a été enterrée dans une tombe de fortune par des satanistes qui ont tué des chatons ils ont fait des trucs de fou et ils étaient trois il y avait une femme et deux hommes et en fait moi je suis désolée pour moi cette affaire elle est hardcore et j'ai en tête en fait j'ai l'image de la mère de la victime qui s'appelle Cheriban j'ai en tête l'image d'elle qui parle et qui dit le pull que ma fille m'a offert avec son tout premier salaire je veux qu'on m'enterre avec moi j'ai ça en tête et je me dis non je suis désolée pour moi leur dette elle est pas payée et il y a quelqu'un je crois que c'est Doudou Doudou qui a dit je sais pas si Doudou t'es là et je t'ai piqué ta phrase et d'ailleurs je l'ai mise dans une vidéo je sais plus laquelle mais je l'ai mise dans une vidéo en te faisant un clin d'oeil mais il y a quelqu'un qui a dit le prix de la société n'est pas le prix du coeur et j'ai trouvé que c'était une très belle phrase et je suis complètement d'accord moi dans ce cas là j'ai pas de compassion pour les tueurs mais dans d'autres j'en ai par exemple pour les soeurs en Russie qui ont tué leur père que c'était quasiment de la légitime défense même si je suis pas du tout pour le meurtre mais j'ai plus de compassion pour elle dans ce cas là donc après ma compassion elle peut aller vers les tueurs ou vers les victimes plus souvent vers les victimes mais l'élan du coeur il se contrôle pas c'est ça des fois on peut vouloir réprimer notre élan du coeur genre avoir plus de compassion pour les uns pour les autres mais en fait ça ne se contrôle pas c'est ça donc je comprends parfaitement ce que tu dis attends je suis là que pour ça moi qu'elle soit pas à moitié nue qu'elle commence à parler arabe quand elle se fâche voilà les modérateurs pourquoi ils sont là Boukacine tout est maintenant Sarah oh shit tu m'as contaminée elle est foutue la pauvre si je crève dites à ma famille de demander des dommages à intérêt non mais comment j'étais tellement triste de savoir que j'allais être hein ouais je suis quelqu'un de là je suis lente encore de meuf je vais te dire non mais t'es fatiguée moi aussi je suis grave lente mais même dans la vie de tous les jours je suis comme ça c'est mon cerveau en fait le temps que ça monte au cerveau t'as un autre commentaire vas-y balance 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 alors like bah attends vas-y vas-y c'était sous la vidéo de Marina Sabatier la gamine la gosse c'est chelou wesh cacahuète t'as cru que tu parlais d'une Barbie ça me choque dans la mesure où toute la France te regarde et t'as pas de vocabulaire toi qui n'as pas de vocabulaire ok d'accord prépare tes émissions mieux que ça sinon tu vas te faire luncher alors je voulais dire luncher je voulais dire luncher mais tu vas te faire luncher on est tout petit on va te manger on va te consommer Bukacine bah en fait quand j'ai reçu ce message de la part de cette personne qui s'est à peine alignée une phrase mais c'est quoi wesh la gamine c'est quoi parce que dans ma vidéo de Marina Sabatier j'employais le terme une gamine et le terme une gamine en français moi après je me base sur la langue française c'est pas du tout un terme péjoratif c'est même plutôt c'est une connotation en fait familière et positive c'est genre affectueux et les gens ont tendance à croire que le terme gamine est négatif et c'est pas la première fois qu'on me le met sous certaines de mes vidéos parce que moi j'emploie le terme gamine parce que c'est un terme qui est affectueux ouais non mais je comprends parce que je pourrais le dire aussi de Rose Pizem bah oui la gamine la gamine elle avait à peine 3 ans c'est ça donc c'est pas du tout dans ce sens là dans les deux sens bah oui mais le problème il n'y a pas de l'emploi qu'on fait du terme gamine il vient simplement de la comment tu l'as compris bah c'est surtout que les gens ne savent pas que le terme gamine dans la langue française enfin si on devait parler de toutes les fautes de français imaginaires qu'on essaie de nous corriger à loin en le temps parfois ça atteint un stade je suis désolée mais c'est pour ça que moi ça me fait rire les commentaires rageux parce que c'est en tout cas ceux qui sont racistes parce que je crois que je l'avais déjà dit sur un des lives mais moi je suis née en Algérie je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans et je suis née avec une langue maternelle qui n'était pas le français et elle l'est devenue après et putain je parle mieux que les personnes qui essaient de me corriger et j'écris mieux que les personnes pareil enfin c'est pas pour lancer des fleurs mais je veux dire franchement ouais je crois corrige moi mais corrige moi bien et pour information le terme wesh pour rebondir sur ce mot qui a l'air de qui c'est tellement problème en fait il est présent dans le dictionnaire de la langue française donc ce n'est même pas en fait une erreur ou quelque chose un terme étrange que l'on emploierait ce n'est pas un terme étrange non figurez-vous non j'ai en fait le truc c'est que bah regarde flip and flop tu dis que pour toi le terme gamine c'est aussi quelque chose de négatif mais quand tu veux corriger quelqu'un sur Youtube et laisser un message est-ce que est-ce que tu est-ce que tu vas aller vérifier d'abord voilà c'est ça que tu te trompes pas ou qu'il peut être en fait les gens quand ils veulent corriger sur Youtube il y a beaucoup de gens qui aiment bien corriger sur Youtube quand ils le font ils vont pas aller vérifier sur internet que ce qu'ils disent c'est vrai ou vérifier d'une façon ou d'une autre que ce qu'ils disent c'est vrai qu'ils se trompent pas et ils partent pas du postulat que peut-être eux se trompent ils vont pas se dire ah ouais ce terme là il est négatif mais machin mais tu vois enfin non ils vont pas chercher à comprendre et ils vont directement aller dans l'attaque et directement aller dans c'est toi qui te trompe tu vois quoi t'as dit ressort le verbe ressortir ça n'existe pas quoi t'as dit menstru mais pourquoi tu fais une abréviation dimenstruation le terme menstru n'existe pas moi je suis là ils me mettent le doute des fois je me dis mais quoi je te jure moi j'ai le doute je vais regarder sur Google je dis mais vas-y je savais le dire en plus je suis là je me dis attends je comprends pas études de littérature on a toutes les deux un bac L ok on est allé à la fac ok on est éduqués ok ok merci merci bien mais non c'est vrai des fois ils nous reprèvent sur des choses c'est marrant quand même après on n'est pas à l'abri d'une erreur j'en ai fait des erreurs ça m'arrive on tourne de nuit donc forcément on est plus gênne à faire des erreurs par fatigue par méconnaissance même on peut parfois ne pas connaître quelque chose mais je trouve qu'objectivement c'est pas souvent non franchement et puis quand on quand on en fait moi j'apprécie qu'on corrige je peux me tromper j'apprécie qu'on corrige mais je sais pas il y a l'art elle a vérifié avant moi j'apprécie qu'on me corrige voilà à partir du moment où on allait vérifier avant bah en fait non mais après tu peux être les personnes peuvent être sûres de ce qu'elles avancent mais en fait quand t'attires pas dans le mille c'est problématique donc bah surtout que t'es là t'as envie de lui répondre à la personne de lui dire mais non ça existe ou va vérifier mais après tu te dis franchement à quoi bon je sais que personne verra ça mais des fois quand je m'ennuie je m'enterre dans le jardin en pensant que je suis un radis et il est abonné à ta chaîne t'as des abonnés bizarres j'ai lu ce commentaire je dis screenshot obligé mais il est pas magnifique ce commentaire mais moi je trouve que tu devrais le mettre en fond d'écran sur ta chaîne purée non mais franchement il est très il est magnifique t'en as d'autres ? écoute moi j'en avais un mais je l'ai supprimé également et c'est un commentaire très court très simple qui disait tout simplement chienne ouaf court simple efficace chienne ah oui j'en ai un autre j'ai oublié de le lire vas-y vas-y alors j'en ai même deux autres c'est le message que j'avais écrit dans ma communauté youtube enfin dans l'onglet communauté pour dire aux gens si vous voulez parler entre vous arrêtez de vous insulter ça sert à rien j'ai une personne qui m'écrit jusqu'à preuve du contraire en France on a le droit au blasphème et je m'en fiche complètement il faut que je le retrouve en entier parce que j'ai juste la partie mais en gros dedans il disait et je m'en fiche complètement de savoir que je peux blesser des gens sous prétexte que je vais insulter leur dieu il faut arrêter de me casser les bonbons à longueur de temps avec vos conneries si tu veux me supprimer mon message t'as qu'à le faire et si tu veux me bloquer tu peux le faire aussi avec plaisir j'ai rien à faire sur une chaîne qui censurerait les gens qui veulent appliquer leur droit à blasphémer en France alors sa vie de tous les jours elle doit être hyper gaie je pense en fait moi ce qui m'a fortement étonnée c'est que la meuf elle ramène la question du blasphème dans un poste qui n'avait absolument rien à voir et j'ai été encore plus étonnée quand je me suis dit mais est-ce qu'elle a conscience que Youtube c'est pas la France mon frère comme c'est ça il y a des conditions d'utilisation il y a des règles à respecter sur Youtube tu les respectes ou tu dégages en fait il y a même un algorithme qui est là pour forcer les gens à les respecter ces règles donc j'ai trouvé que c'était trop bizarre c'était un commentaire je n'ai pas compris je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle cherche exactement et après je me suis dit peut-être qu'en fait j'ai compris après ce qu'elle cherchait elle cherchait à mettre ce commentaire là en insultant je te dirais pas l'entièreté du message mais en gros elle insultait les musulmans tu vois elle cherchait juste en fait à alimenter une polémique pour prouver qu'elle avait raison qu'elle avait pas le droit au blasphème vu qu'elle m'a invité à la bloquer bah j'ai répondu à son invitation voilà tu as bien fait de toute façon c'était on te l'avait demandé elle me l'avait demandé elle m'avait fait supplier alors je vais pas lire le commentaire ouais en entier mais si quoi que si c'était sur la vidéo de la fusillade à Las Vegas je sais pas si tout le monde l'a vu alors on doit tout de même en savoir un peu plus sur les faits suivants pas d'enfant trois couples point d'interrogation sa perte de fortune ou dans quoi dans quoi d'apostrophène dans quoi et quand et même s'il n'y a pas de traçabilité cela déjà vaut déjà pour info toute sa vie quelqu'un de bien mais pas vraiment d'ami seul son frère témoigne quelles sont ses passions et ses passe-temps il s'est entraîné une seule fois au tir et surtout que veut dire cette multiplicité d'armes en fait aucune info sur rien et pas vraiment de recherche très étrange alors j'ai répondu à cette personne très gentiment que en fait toutes les questions qu'il ou elle a posées j'ai répondu en fait et en fait si la personne avait écouté ma vidéo elle aurait su que c'est quelqu'un de très discret qui n'avait pas de réseaux sociaux qui n'était pas sur des réseaux sociaux donc ses passions ses hobbies c'est ce que sa famille a rapporté c'est-à-dire jouer dans les casinos c'est-à-dire collectionner des armes depuis peu de temps encore plus c'est ce qui a amené après à la fusillade à l'hôtel de Las Vegas enfin depuis l'hôtel de Las Vegas et tout le monde dit que c'est quelqu'un de bien mais il n'a pas d'amis c'est quelqu'un de réservé c'est quelqu'un de discret c'est quelqu'un qui a peu d'amis peut-être qu'elle n'a pas regardé ta vidéo mais une autre vidéo et elle a confondu c'est fort possible parce que j'ai répondu à tout ce qu'elle dit la personne tout ce qu'elle dit j'ai répondu pas d'informations ça vaut quand même pas de traçabilité donc ça vaut quand même d'informations ben j'ai dit il n'y a pas assez d'informations sur ce mec ce mec n'est pas sur internet il n'y a pas d'informations donc je l'ai dit tu vois donc je me dis mais tu veux me vanner tu veux me tailler tu veux me dire que je fais pas bien mes recherches fais-toi fais bien toi tes recherches et puis qu'il la fasse la vidéo ouais non mais voilà voilà va voir sur internet si tu vas trouver plus que ce que j'ai trouvé moi de ouf c'est fou quand même mort de rire va sur le terrain alors connasse ils sont méchants avec toi moi ils ne m'insultent pas des gros mots comme ça grave à part dindon parce qu'il paraît que je suis grosse comme un dindon bah franchement ils n'ont jamais vu un dindon pas grosse comme un dindon vas-y celui-là j'ai rien compris tu coupes toutes les phrases toutes les phrases c'est insupportable elle a fait de l'exemple en travail avec son fils ouais donc ils donnent un exemple d'une phrase que j'ai dit forcément elle a fait de l'excellent travail je ne l'ai pas coupé comme ça la phrase oui mais ça c'est les forceurs moi je les appelle les forceurs ceux-là c'est ceux qui vont te trouver en plus de français imaginaires ils vont te trouver des erreurs de montage imaginaires ou des trucs en fait où tu dis mais je ne comprends pas où ils vont en venir tu as des ossements humains collection etc oui dans ce tiroir il parle bien sur le nom oh purée broucher les mecs ils n'ont pas brouché alors oui le premier tiroir de mon bureau est consacré aux ossements féminins celui de gauche c'est les ossements masculins et les ossements d'enfants c'est en bas à droite voilà voilà les ossements que je collectionne putain ah bon non mais mais les gens vont loin dans la recherche de c'est pas parce que tu parles arabe que certaines personnes disent que tu parles arabe comme une racaille c'est les mots que tu utilises et ça tu peux les utiliser en français ça fera toujours racaille faut arrêter la victimisation dès que quelqu'un formule une remarque non à chaque fois qu'on m'a reprise sur ça c'était parce que c'était des mots en arabe Lise celui-là je n'ai pas compris finalement toi même tu n'es pas différente de cette criminelle et tu oses montrer de la compassion tu es une criminelle je ne sais pas visiblement je ressemble à une criminelle j'espère que cette nuit je pense que tu vas survivre je ne vais pas me réveiller mort je pense que tu vas survivre si Boukacine meurt vous saurez que c'est moi arrête de jouer la psy et reste fidèle à l'histoire putain parce qu'effectivement son message est court et efficace mais tu sais pas parce qu'en fait quand tu vas donner des éléments psychologiques mais tu es obligé de me faire les gens pensent que c'est toi qui t'exprime alors que non moi je dis bien d'après une étude d'après certains experts ça c'est un début de phrase que je dis souvent d'après les experts d'après certains experts je ne donne jamais une analyse psychologique de moi-même sachant que moi je ne suis pas psy mais tu es même parfois peut-être obligé de faire un peu dans la criminologie quand tu racontes une histoire en fait il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus 12 pour dire par exemple qu'une personne avait des habitudes inquiétantes il faut juste savoir faire preuve de bon sens donc je ne vois pas le... et quand bien même je voudrais analyser avec moi mon expérience mon vécu j'ai le droit je ne me suis jamais je ne me suis jamais proposée comme une psychologue ou une psychiatre ou une machin je n'ai jamais dit que j'avais une spécialisation dans quoi que ce soit donc j'ai encore le droit de donner mon avis et s'il te plaît lis ça alors charpenterie menuiserie inculte en fait j'ai parlé dans une vidéo d'un mec qui faisait de la charpenterie et j'ai dû dire peut-être charpenterie au lieu de menuiserie et le mec il me corrige en me disant charpenterie en interrogation menuiserie inculte en fait en gros c'était menuiserie qu'il fallait dire inculte mais c'était marrant parce qu'il y a des fautes d'orthographe ouais c'est ça donc là t'aurais pu lui répondre charpenterie en charpenterie en inculte c'est moi l'inculte non mais c'est surtout que là franchement c'est du détail complètement ridicule c'est le comble quand même de me traiter de moi d'inculte alors que toi même tu fais des franchement trop de blabla écoute ah oui bah j'ai eu le même message franchement trop de blabla non mais tu vois ça c'est-à-dire que c'est une abonnée donc pourquoi tu t'es abonné à moi si tu trouves que je écoute Max Guys et écoute comment il raconte alors si tu aimes Max Guys va sur la chaîne de Max Guys j'aime beaucoup ce qu'il fait je le respecte énormément et c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de coeur donc salut Flip and Flop bonne nuit à toi c'est vrai franchement il est investi de ouf il a du coeur il a fait une collab avec Satsujin il a fait une collab avec une autre aussi franchement c'est quelqu'un qui a l'air vraiment d'avoir énormément de coeur donc j'ai énormément de respect pour Satsujin maintenant si tu vas aller voir Satsujin va voir Satsujin comment il s'appelle Max Guys et pourquoi on me demande à moi de copier le travail d'un autre et de copier la personnalité d'un autre non moi je suis moi je fais ce que moi j'aime faire à ma façon je me suis découverte aussi mon style ma signature sur ma patte comme tu disais tout à l'heure au fur et à mesure de mes vidéos non je suis pas là pour copier les autres je suis pas là pour copier les autres non mais c'est surtout que si tu trouves que ce que je fais c'est pas qualitatif pourquoi tu t'abonnes à ce que je fais c'est ça désolé j'ai pas regardé la vidéo ça saoule on vient sur Youtube pour se changer les idées et non se prendre la tête bonne continuation tu viens de changer les idées avec des gens qui tuent des gens ok déjà c'est bizarre bon après ça pour moi c'est du documentaire pour moi ce qu'on fait c'est comme du documentaire du journalisme pour moi c'est pas fait pour changer les idées c'est clair je sais pas c'est étrange comme façon de le formuler je sais pas on va regarder des tutos make-up non mais moi ce que je trouve très étonnant c'est d'écrire sous une vidéo désolé je ne regarde pas la vidéo mais pourquoi tu m'écris que tu ne veux pas regarder enfin est-ce que quand t'arrives devant H&M et que tu ne veux pas rentrer dans le magasin tu t'imagines c'est comme toi je ne rentrerai pas dans le magasin je ne rentrerai pas vos vêtements et tu ressors tu sais t'es venue juste pour dire ça tu vas dire ça c'est le genre de message qui me fait flipper les gens qui m'insultent et qui sont haineux et qui sont racistes ça ne me dérange pas je peux gérer par contre quelqu'un qui me dit un truc comme ça j'ai peur qu'il vienne me chercher tu vois j'ai peur qu'il me capte qu'il me stalk imagine ce soir j'espère pas non je ne vais pas être là quand ça arrive à regarder après minuit oui c'est moi un abonné alors ouais celui-là s'il te plaît égalité des genres question est-ce que c'est les femmes qu'on envoie à la guerre non bah alors est-ce que c'est les femmes qui font les métiers dangereux non bah alors elle est progressiste synonyme de politiquement correct aveugle depuis quand l'armée s'interdit aux femmes ouais non mais alors les gars on n'est plus en 1950 j'ai parlé dans la vidéo en Islande du fait qu'il y avait l'égalité des genres là-bas en tout cas bien plus qu'ici et donc le mec réagit à ça en me disant bah ouais bah c'est pas vous qu'on envoie à la guerre donc non il n'y a pas l'égalité des genres déjà je parle de je parle pas de la France je parle de l'Islande je sais pas si la personne elle a vraiment conscience de ça est-ce que c'est les femmes qui font des métiers dangereux bah en fait on nous a pas laissé en fait pendant très longtemps on nous a pas laissé donc ça dépend de ce qu'on entend par métier dangereux enfin métier dangereux et puis il y en a des femmes qui font des métiers dangereux ma mère elle était camionneur ma mère elle était camionneur mais en fait eux entendent métier dangereux par métier d'homme genre ouais et n'importe quel métier peut être dangereux chauffeur de bus c'est un métier dangereux il y a plein de femmes qui sont chauffeurs de bus ma mère elle conduisait des semi-homorques donc bah oui donc je vois pas métier de bonhomme en fait il a pas dit ça à la bonne personne ma mère elle a fait ma mère elle était peintre en bâtiment elle a refait des façades parisiennes elle a peint des façades parisiennes et après elle était chauffeur poids lourd donc non t'as pas dit ça à la bonne personne je suis désolée bah c'est surtout quand elle dit est-ce que c'est les femmes qu'on envoie à la guerre encore une fois depuis quand la guerre s'est interdit l'armée c'est pas fermée aux femmes il y a des femmes qui s'engagent et elle est progressiste ah c'est notre amie notre amie raciste je suis aveugle ok d'accord tu veux tes lunettes je veux bien celui-là je trouvais qu'il était marrant je regarde alors que je veux qu'est-ce pas ouais franchement lui il est dans le pot c'est marrant de rire je crois que j'en ai plus de après donc comme le fait remarquer on en reparlera quand il faudra porter un truc lourd moi perso je préfère que ce soit un homme qui porte quelque chose de lourd d'ailleurs voilà je m'engage pas s'il avait un homme peut le porter il le porte oh putain on devrait l'envoyer à la guerre celui-là avec un peu de chance quoi il reviendra pas bien dit c'est l'heure du dodo pas de problème ah du coup ils nous verront même pas festoyer il y aura toujours un tel ou un tel pour critiquer non mais grave en fait moi ça me fait rire les groupes en fait au début je sais pas pour toi moi au début quand j'ai commencé à recevoir des commentaires méchants ça m'a interloqué je me suis dit pourquoi on me dit ça tu fais quoi ça pourquoi et en fait j'ai essayé de le prendre en positif en me disant bon est-ce qu'il y a un fond de vérité je vais mettre de côté les insultes ou la façon méchante dont c'est dit mais je vais essayer de prendre le truc et me dire est-ce que je peux en tirer une leçon est-ce que je peux en tirer quelque chose de bénéfique pour moi est-ce que je peux grandir de ce commentaire et donc j'ai pris cette habitude de faire ça mais au début c'est très difficile et puis aujourd'hui en fait t'es obligé de te détacher tout comme moi juste d'humour dans mes vidéos pour me détacher émotionnellement parce que je suis émotionnellement très très prise dans les affaires donc pour me détacher juste d'humour et en fait avec les commentaires c'est la même chose moi quand je l'ai lit ça m'éclate de rire ça me fait ma journée ça m'éclate de rire moi au début franchement ça m'éclatait pas de rire moi au début vraiment surtout comme je l'ai dit c'était les mêmes trucs qui revenaient tout le temps retourne dans ta cité un affaire là en fait c'est pas que ça me blessait mais je me disais purée c'est méchant je pensais pas que ça existait honnêtement en 2020 qu'on puisse se donner le droit de renvoyer une personne provenant de la banlieue genre à sous catégorie tu vois et au final maintenant je m'en fous déjà d'une je sais que je parle tellement correctement le français que ce serait vraiment très bizarre en fait de me de me critiquer sur ce point là même si effectivement je fais des erreurs comme tout le monde c'est que maintenant je me dis bah ouais j'ai pas besoin d'y retourner dans ma cité j'y suis déjà donc je retourne j'y suis installée avec du bruit matin midi et soir c'est la même qui s'arrête plus mais au fond vous êtes plus impacté par les commentaires positifs ou les négatifs bah en fait franchement moi quand je lis les commentaires je mets des coeurs et je mets des coeurs j'essaye de les lire tous c'est pas toujours facile ouais moi aussi Arianna Tsuno franchement ça me choque qu'elle en ait autant que ce qu'elle m'a dit j'aurais jamais pensé que t'as mais ce que je t'ai montré ouais non mais franchement c'est un truc de fou c'est un truc de fou moi je dirais que ce qui m'impacte le plus et il y a vraiment il n'y a pas photo c'est les commentaires positifs il y a 99,99% des commentaires que je reçois qui sont positifs qui sont des commentaires d'encouragement qui sont des personnes des fois qui partagent leur vécu ou des fois un truc un rapport ou qui s'identifient à une victime et franchement c'est tellement pour moi c'est tellement touchant que les gens prennent déjà le temps de laisser un commentaire sur une de mes vidéos et qu'on nous donne tellement d'amour de cette façon là qu'on nous encourage qu'on m'encourage on me met des cœurs tu fais du super travail waouh c'est génial et franchement mais c'est tellement énorme et c'est aussi ce qui m'a énormément aidée je dirais que c'est ça en premier qui m'a aidée à relativiser c'était et le fait de me dire qu'est-ce que je peux prendre de bon et le fait de me dire en fait quand je lisais un commentaire négatif j'en lisais 30 de positif et tout de suite enfin c'est même pas que ça rééquilibre c'est même pas comparable en fait ce que ça provoque chez nous quoi en fait il faut partir du principe que sur une chaîne YouTube pour quantifier le pourcentage de commentaires négatifs que tu as tu regardes simplement le pourcentage de satisfaction au niveau d'une vidéo par exemple si tu as moyenne de satisfaction au niveau des vidéos tu sais 98-99% ça signifie que à 99% du temps tu vas recevoir que du positif dans tes commentaires le 1% restant bon bah ça va être des commentaires insultants ou offensants et moi maintenant je m'en fous honnêtement parce qu'en plus le fait d'en avoir parlé avec toi bah ça fait du bien de parler comme on en parlait tout à l'heure ça fait du bien de parler avec une personne qui fait la même chose donc ça aide aussi à relativiser au départ ça me touchait j'avais même peur que ça me touche plus que ce que ça ne m'a touché réellement mais de ouf parce que tu sais des fois quand t'entends quand ils parlent du boulisme non je dis en italien du boulisme je fais trop l'italien je suis chiquée le boulisme oui c'est ça je fais trop la ritale mais quand ils parlent du harcèlement on voit des meufs qui se suicident qui sont tristes tout ça donc forcément on se dit par mesure de sécurité j'ai pas envie qu'il m'arrive ça tu sais pas comment au final franchement au final je vois tout l'amour des gens d'ailleurs j'ai un commentaire que je laisserai pour la fin une personne qui m'a laissé un commentaire tellement gentil qui représente je pense que l'on reçoit après par contre je pense quand même qu'il faut le souligner aux gens qui ont l'habitude de laisser des commentaires méchants ou qui voient pas le problème en laissant un commentaire méchant mettez vous dans la tête que vous pouvez tomber sur une personne qui a un problème psychologique et que ça va l'impacter ça va tellement l'impacter qu'elle serait capable de faire une dinguerie donc ça arrive que des gens se suicident parce qu'ils ont été harcelés ou qu'on leur a dit des choses trop méchantes donc je pense que par rapport à ça faire attention merci Pim Pam Poum j'ai vu le message que t'as laissé non ça nous franchement j'ai pas le temps pour la merde en fait c'est ça du truc on a pas le temps pour la merde si on devait s'arrêter non donc et attention quand on dit qu'on a pas le temps pour ces gens là c'est pas des commentaires de personnes qui n'aiment pas ce que l'on fait ça on t'en fout c'est la haine gratuite c'est la haine gratuite c'est pas normal les trucs voilà bah tu ramènes le champagne bien sûr s'il te plaît alors c'est pignon, colada et champagne je veux les deux en même temps merci on a des verres spéciaux pour l'occasion et tout oui par contre je sais pas comment le nourrir je sais moi je suis une professionnelle les gens vont être choqués ils vont dire la thèse de l'air oblige je suis obligée alors attends je vais montrer pour notre communauté parce qu'ils vont peut-être sans alcool la vête c'est plus fort regardez moi ce que j'ai trouvé alors je l'avais déjà goûté c'est du piña colada que tu trouves au rayon halal ouais non c'est rien ouais parce qu'il y a genre il n'y a pas d'alcool et je l'avais déjà goûté moi je savais pas ce que c'était que du piña colada tu vois arrête mais moi je ne peux pas d'alcool j'en ai jamais bu mais virgine t'as jamais bu les virgines virgine mojito bah virgine piña colada aussi virgine ça veut dire virgine ça veut dire vierge vierge d'alcool oui tu savais pas oui on va se faire des virgines cosmos comme il arrivera dessus oh la 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 hé les gars franchement est-ce que je peux leur dire quand même que je t'ai initiée à cette série ouais j'avoue parce que c'est ma fierté personnelle elle m'a appris des choses alors je sais pas si on voit bien là vas-y alors écoutez elle m'en a appris des choses mais vraiment quand je vous dis qu'elle m'a appris plein plein de trucs attend je voudrais pas t'arracher un oeil elle m'a appris voilà les trucs sur tout ce qui est genre réseaux sociaux tout ça parce que moi j'ai aucun réseau j'ai pas snap j'ai pas facebook j'ai rien du tout et moi je lui ai appris je l'ai initiée à Sex and the City oh la la c'est à la tienne putain une vraie champagne c'est plus facile écoute en attendant moi je vais me servir un verre de piña colada tu sais que dans l'avion dans l'avion quand tu ouvres les bouteilles de champagne ouais bah en fait c'est qu'à cause de la pression le bouchon bah il volait trop bien j'avais trop peur de m'arracher l'oeil c'est trop bien bah c'est bien mais si tu vises quelqu'un oui attendez il t'arrive une bouteille de champagne dans un avion tu peux passer la serviette qui est accrochée là s'il te plaît mais pourtant c'est qu'elle je suis mais debout seigneur aidez-moi purée il m'a fait ça va non ton poulet j'ai fini mais putain mais tu sais qu'avec du vrai champagne ça m'a jamais fait ça de même elle a tout renversé les gars il y en a pas tout sur la caméra non non ça va il y a un tout petit peu sur le bureau tout neuf que je viens juste d'accé purée mais c'est du champomis attends c'est écrit sans alcool c'est du champomis mais oui mais pourquoi il a fait ça je sais pas écoute je vais te faire dire s'il te plaît ouais attention le micro qui coûte cher stop c'est bon le champomis ce sera là ou les sucrés salés ah mais là sous toi on a fait un 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 si j'ai mangé mais pas beaucoup bah je suis un dindon tu comprends faut que je maigrisse pour le le one abonné qui m'a dit de maigrir tu vois si c'est un one abonné moi je suis déconnée tu peux le faire aussi ah j'aurai merci bah du coup je vais mettre là dedans je vais mettre le le pina colada c'est ouais de ouf et puis moi j'aime beaucoup faire t'as vu comme les ricains ils font genre à ce moment là ils font comme ça attends attends j'arrive 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 brian on va mettre ça sur la miniature ouais en miniature brian where are you talking about j'ai pas pété c'est ma chair après il faudrait que je maigrisse pour le one day tinder qui m'a dit c'est une ouf putain c'est super bon je crois que c'est super bien histoire après un tournant cheers santé bah je te présente ma mère bientôt et pas rien tu vas avoir le pina colada il est trop beau d'ailleurs je t'ai servi ou pas santé à tous et non tu m'as pas servi franchement santé les gars dites vous un truc c'est qu'il y a aucune occasion précise et mes verres ils sont éclatés c'est pas grave c'est pas grave de toute façon je m'a refilé le covid j'ai besoin de mourir exactement il est trop bon oh oh l'odeur vous sentez ? je vous remonte je vous la rapproche goûte et dis moi si c'est bon si c'est bon je leur montre la bouteille comme ça ils pourront se prendre la même s'ils sont intéressés ouais franchement c'est super bon regardez ça les gars je vais voir mes doigts dégueulasses ma juba partie on est grave il y a aussi une autre bouteille au rayon chelel qui s'appelle mojito mais genre c'est mojito mais sans alcool ouais bon le goût c'est un peu mentholé tout ça c'est bon aussi mais après comme je peux pas te faire la comparaison genre te dire c'est quoi la différence avec le vrai tu vois franchement c'est de la balle genre quand je fais des trucs avec mes potes moi j'aime trop faire la meuf l'américaine mes potes elles sont là elle s'est dit mais elle est folle je sors des coupes de champagne et tout mais la vérité les gars faut qu'on fasse une majouba partie moi j'aime bien majoub oh la la majoub majoub c'est un plat algérien c'est une genre de crêpe fourrée avec des oignons des tomates désolé on est en train de vous donner faim et en train de vous donner soif désolé franchement on avait présupposé que vous étiez déjà en train de manger que voilà vous étiez sustenté que tout allait bien de votre côté j'arrive pas à retrouver le commentaire du gars sorry sorry je suis désolée Stig pardon qu'est-ce qui se passe en fait Stig a sapeller et depuis tout à l'heure je n'ai pas de verre c'est pas merde c'est vrai c'est parce que c'est ma copier c'est pour ça bon bah alors comme ça on sera à égalité je vais vous donner mon vrai prénom allez vous avez de la chance voilà je me dis bon ils ont été tellement sympas ouais franchement vous avez été super sympas attends on va voir s'ils peuvent deviner ah ouais vous pouvez deviner on parlait de bouffe c'est de la provoque on mange carrément même la bouffe c'est de la provoque Georges c'est qui a dit ça c'est exactement ça t'as deviné bingo alors je suis d'origine algérienne mais mon prénom Chahinez non Linda non Sarah je vais vous donner un indice mon prénom est plus communément donné dans le monde oriental Robert et oui voilà Robert ça commence par un N exactement bien Abiba ça ne commence pas par un N Abiba Nour Myriam Nadia Nour Kenza N ça commence par un N oubliez les prénoms Nassima Nadia Norbert Norbert non mais je rigole si tu es taquée non c'est pas Natacha Radia Nathalie je vous donne un autre indice je vous donne un autre indice Natacha Kampouche qui a dit ça Nad l'a dit bon il a été écrit mais je dirais pas celle qu'elle ah oui 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 par contre il s'écrit pas comme ça ça s'écrit pas comme ça non un indice c'est le même prénom qu'une très très grande chanteuse du monde arabe très très grande il a été trouvé il a été écrit deux fois Nabila oh non s'il vous plaît Nabila Nabila bon bah je vous le donne c'est Najwa il l'a écrit en plus il l'a bien écrit c'est en faute d'orthographe bien bien ouais Najwa Karam c'est ça exactement c'est ça des cours de culture arabe tout à fait le prochain live ce sera culture arabe on mettra de la musique oh merci beaucoup c'était bien N-A-J-W-A exactement c'est N-A-J-W-A il y a Najwa il y a de la joie bon genre allez-y c'est qui ça c'était Scuso il y a de la joie merci beaucoup je le fous pas mal également c'est un des modérateurs c'était peut-être moi sa meilleure amie Scuso il est malade vous êtes combien dans ta tête Scuso c'est vraiment Sahara comme le désert oui mon prénom c'est Sahara en arabe Sahara ça veut dire désert en arabe et pourquoi alors je pense qu'il y en a qui le savent parce que je l'ai déjà dit une fois mais en fait c'est ma grand-mère paternelle qui s'appelait comme ça Péa Sonam et pourquoi on l'a appelée comme ça parce qu'elle est née dans le désert dans le Sahara c'est pour ça qu'ils m'ont appelée t'as vu à l'époque il y avait des histoires vraiment stylées autour des crémoins c'est un truc de ouf ouais on est pas née dans le désert je suis née dans le désert c'est vrai ? non mes parents ont juste mélangé des syllabes et bah j'ai une copine elle s'appelle Jude Neri c'est beau et je lui ai dit ça vient d'où et tout elle m'a dit c'est mes parents ils ont inventé un blaze je me suis dit mais putain c'est magnifique c'est pareil c'est super joli Millie Jane Millie Jane c'est super joli c'est un prénom qui n'existe pas sa mère elle l'a inventé ouais c'est magnifique Jude Neri c'est trop stylé j'aimerais bien faire ça moi aussi moi on m'appelle pas bim bam bam va boire un café salut du Maroc salut le Maroc tu nous lits un commentaire magnifique et puis on finit ah oui pardon tu sais que j'ai trois prénoms aussi c'est vrai c'est quoi ? je te l'ai dit ah et bah tu sais que j'ai un surnom ouais et eux ils savent c'est quoi mon surnom on va voir si vous vous en rappelez c'est quoi mon surnom ah moi tu me l'as dit ou pas ? non je peux voir un nandis bon d'accord Magui cocotte non mais oh c'est mon cocotte sou sou pourquoi sou sou je sais que j'aime l'argent mais pas un swag pivoine et stig vous vous en rappelez ouais c'est ça c'est bien ça tout le monde ne le savait pas du coup c'est quoi du coup ? c'est Magui Magui c'est ton surnom c'est mon surnom c'est par rapport à quoi ? c'est ma grand-mère qui m'a appelée comme ça ouais et une cousine à moi elle l'a appelée Peggy et elle s'est pas restée je sais pas pourquoi mais moi Magui s'est restée mais c'est marre il n'y a personne d'ailleurs tu vas voir quand mon frère il va venir demain mon frère il m'appelle pas Sarah il m'appelle Magui je sais pas ce que ça je veux dire il n'y a personne de ma famille qui m'appelle Sahara ou Sahara personne ils m'appellent tous Magui c'est mon surnom sur ces belles paroles on y va ? ouais on va manger on va finir le poulet on va manger ensuite la tarte la tarte la tarte à la noix de pécan voilà parce qu'il faut faire des choses bien désolé et depuis le début ils m'ont vu que Grail sur ta chaîne ils m'ont vu que mon couscous j'ai un voisin son chat il s'appelait Couscous un jour il s'est barré il y a beaucoup d'arabes dans ce quartier couscous c'est quoi ton commentaire ? non mais c'était un petit c'est mignon regarde ouais vas-y vas-y salut merci pour cette super vidéo bon ça fait trop longtemps que ça dure il faut que je te le dise je suis amoureux de toi voilà c'est dit et ça m'enlève un poids j'espère qu'un jour j'aurai le courage de t'écrire sur Insta par exemple je te souhaite une bonne continuation à bientôt et bah en fait j'ai trouvé que c'était tellement tellement gentil bah c'est de moi c'est vrai ? oh putain et comment je crois à tout mais grave putain je suis tellement crédule je suis choquée c'est pour ça que la vie ne m'a pas fait qu'il y a de bon non je suis c'est vrai c'est vrai je crois à tout ce qu'on me dit mais grave faut arrêter non c'était pas toi non non c'est vraiment de désabonner bah bon bah voilà bah merci en tout cas franchement ça m'a grave touchée de recevoir ça ouais franchement il y a tellement de messages touchants c'est de ouf s'il fallait faire un live on pourrait faire un live pendant franchement une semaine non stop bah déjà là la base le live il était pas censé durer plus d'une heure il est minuit non et on a toujours pas mangé la tarte on va y aller parce qu'en fait c'est bon pour la cuisiner le pire elle est pas cuisinée ? merde bon on va vous laisser du coup franchement ça fait grave un plaisir de partager ce moment avec vous ça fait très longtemps ouais mais c'était trop c'était un plaisir donc on voulait pas partir je suis grave contente d'avoir pu passer un petit moment sur live avec Sahara bon là c'était grave pareil merci d'être venue et pour info c'était la première fois de ma vie que je faisais un truc comme ça et de l'avoir fait avec toi avec ton petit bandana tout ça en mode j'ai trop kiffé ben merci à tout le monde merci à l'équipe de modération vous êtes super sauf schizo bien sûr et franchement ben on vous fait de gros bisous merci cro cro alors n'hésitez pas à venir sur le discord on y passe un temps super des moments super et on fait des game nights aussi de temps en temps donc ouais n'hésitez pas pour les personnes qui sont pas déjà sur le discord à venir nous rejoindre merci on a hâte de faire une collab en vidéo ensemble et puis on fera aussi sûrement d'autres trucs merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire non je déconne la nouvelle vidéo la prochaine vidéo elle sera après demain cassez vous c'est qui qui dit ça bisous à tout le monde attends j'ai la petite phrase de fin vas-y donc si c'est ça donc ce que je vous propose c'est que si cette vidéo vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt bye stylé hé franchement c'était grave canon attends j'ai pas fait j'ai pas coupé encore j'arrive pas à couper non je déconne bisous bye